... Bienvenue dans Featuring, Featuring le podcast, Featuring parce qu'on est toujours en Featuring avec quelqu'un et aujourd'hui je suis en Featuring avec quelqu'un qui nous vient du Grand Sud, quelqu'un qui nous vient de Marseille, quelqu'un qui est le Dope Rhyme Sayer. Je parle de Monsieur Faflarage, comment vas-tu ? Comment tu vas frérot ? Écoute, en pleine forme, content de te recevoir. Écoute, je suis très content d'être là. Depuis le temps qu'on en parle. Ouais, carrément. C'est chose faite. Bon, aujourd'hui on va revenir sur toute ta carrière. Il y a plein de choses qu'on connaît et il y a plein de choses qui sont un peu plus secrètes que le public ne connaît pas mais on doit en parler aussi. Voilà, comme ça tout le monde saura. Ici, on commence par le commencement et le commencement c'est le moment où tu rencontres le hip-hop. Ah yes. Quelle discipline ? Explique-nous un peu. Ma rencontre avec le hip-hop, elle se fait vraiment au départ par la télé en fait. C'est-à-dire que c'est HIP, HOP. Voilà, l'émission de Sydney. Alors avant ça, non. Avant ça, il y a quand même la radio. La radio, c'est-à-dire qu'au début, on est vraiment début 80 en fait et il y a les émissions. Moi, j'étais à fond, j'écoutais toutes les émissions. J'étais vraiment le gamin qui était derrière son poste à faire des cassettes. Des cassettes enregistrées. Ouais, j'étais à fond. Et du coup, il y avait les émissions de funk. C'était le début des radios libres en fait. Donc à Marseille, tu avais les radios libres et chaque radio avait son émission de funk en fait. C'était quoi comme radio ? Moi, je suis de région parisienne. Moi, je me rappelle d'une radio qui s'appelait Radio Flash. Je crois que Radio Star commence aussi. C'est les débuts de Radio Star. Après, plus tard, il y a eu Radio Sprint. Radio quelque chose, tu vois. C'était ça, les noms. C'était ça. Et donc la funk ? La funk, voilà. Forcément, on est dans les débuts 80. Donc voilà. Et là, il y a quand même des mecs qui reviennent en fait, qui vont aux Etats-Unis chercher des disques et tout ça et qui reviennent en disant « Ah, il y a une musique là, c'est pas mal, c'est aux Etats-Unis, c'est en train de partir, tout ça. » Et donc d'un coup, j'écoute évidemment Sugar and Gang, les Grand Adventure of Grand Master Flash. Tu as évidemment The Message, tu vois. C'est cette ère-là, je crois qu'on est dans les quatre mains. Donc là, c'est la première gifle. Ok. La deuxième, c'est, oui, c'est l'époque du breakdance, HIP, HOP, voilà. Donc là, on est 84 ou quoi. Là, vraiment, évidemment, comme tout le monde en fait, comme tout le monde en France, tu prends la baffe. Ok. Donc ça danse à Marseille, on voit des gens mettre des cartons au sol. Oui. Et voilà. Ouais, ouais. À fond, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait déjà cette culture de danse avec le funk, justement. Des concours de danse dans les clubs et tout. Bon, moi, trop petit pour y aller, mais mon frère était déjà à fond là-dedans, tu vois. Ton frère, c'est Shuriken. Shuriken de Liam, voilà. Donc déjà, lui, à fond dans ce délire-là. Et le funk, tout ça, ça vient de lui. C'est-à-dire, c'est lui qui me fait la passe, en fait. Il ramène des disques, il a des potes DJ et tout. Moi, j'écoute les vinyles et tout, je suis à fond. Ok. Et les concours de danse, ça existait déjà. Donc d'un coup, quand le break arrive, c'est la continuité. C'est la suite logique. Ouais, c'est la continuité. Ok. Donc tout le monde danse partout, tu vois. Bon, allez, on commence dans les anecdotes. Bon, nous, c'est ça qu'on aime ici. Je me retrouve à faire, tu sais, des concours de danse, genre dans le giant casino, tu vois, où les mecs, ils te font gagner un Walkman, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Tu regardes, tu te dis, bon, il n'y a personne. Allez, vas-y, le Walkman, il est pour moi, tu vois. Et j'avais gagné, j'avais gagné. T'as gagné ? Ouais, ouais, j'ai gagné un Walkman. En breakdance. En breakdance. Ok. Mais très mauvais. C'est-à-dire, moi, je suis très mauvais en danse, en fait. Mais t'as gagné. Mais j'étais tout seul, il y avait deux mecs qui étaient encore pires que moi, tu vois. Donc, du coup, si tu veux, je m'essaye à la danse, mais comme tout le monde. Ouais. Voilà. Après, quand l'ère du hip-hop, de la danse, on va dire, se termine un petit peu. J'ai l'habitude de dire ici, en fait, quand l'émission sur TF1 ou Shippa Chopel s'arrête, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, qui pensent que c'est fini. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, évidemment, là, d'un coup, on passe dans un autre cap où d'un coup, on devient has been, limite, tu vois. C'est-à-dire que les gens commencent à dire, mais c'est fini, le break et tout, c'est terminé. Les gens se moquent quand tu commences à parler de rap et tout, les gens se moquent. Donc là, on est dans une ère, quoi, 85 ou quoi. Et là, encore, par la radio, j'arrive à connecter sur une radio. Je crois que c'est Sprint, à l'époque. Et là, je commence à écouter. Je crois qu'on est en 85. Je tombe sur une émission, en fait. Une émission de rap. Ah ouais ? Et là... 85 ? Ouais, ouais, c'est en 85. Sur une radio à Marseille ? Oui, oui. Ok, wow. Et là, je tombe sur une émission de rap et je commence à entendre, c'est des trucs que tu n'entends nulle part, en fait. Ouais. Et je vois qu'il y a une suite, en fait. Il y a une suite à tout ça. Ça continue, en fait, le rap continue. Et moi, j'attends. C'est un rendez-vous. Chaque semaine, j'attends l'émission et tout. Et un jour, je tombe sur des mecs en... Là, je crois qu'on est un peu plus tard, en 86 ou quoi. J'entends des mecs qui commencent à rapper en français, en fait. Ah ouais ? Ouais. Et c'est qui ? Ben, c'est 86. Donc, à cette époque-là, c'est des gars qui s'appellent Lively Crew. OK. C'est le nom du groupe. Et les mecs rappent en français. Et ils ramènent, en fait, je comprends, tu sais, en écoutant l'émission, qu'ils font des voyages à New York et tout. Tu vois ? Qu'ils ramènent des disques, tout ça, truc. Et moi, j'écoute ces gars, je me dis, waouh, tu vois, c'est... Grâce à eux, j'apprends, tu vois. J'apprends, j'apprends comment ça se passe là-bas. Je commence à rêver vraiment des Etats-Unis, grâce à eux, avec leurs anecdotes et tout ça, tu vois. Et là, les mecs, ils balancent des morceaux en français. Et ça ressemble à ce que j'entends des trucs américains, tu vois. Donc, on sort de l'époque, tu sais, 85, 86. Donc, on est à l'époque, tu sais, de cette époque charnière d'électro-rap, tu vois. Montronix, les premiers LL Coudier, tu vois. Les premiers Beastie Boys avant License to Hill. Tu vois, les Run-GMC, tu vois, qui arrivent avec... qui sont peut-être au deuxième album ou un truc comme ça. Et putain, et là, je me dis, non, c'est pas possible, quoi. J'hallucine, en fait, tu vois. Et après, ensuite, ces gars-là... En fait, c'était les mecs d'Ayam, en fait. C'était Akash, déjà, avec Kéops. Donc, j'entendais, à l'époque, Chill Phil. C'était son nom de l'époque. Et qui rappe en français sur de la TR-808, quoi. Tu vois. Et je me dis, putain, c'est mes idoles. À ce moment-là, je me dis, ça y est, ces mecs-là, c'est mes idoles. T'enregistres les cassettes ? J'enregistre tout. J'enregistre tout. Parce qu'en fait, le rap français, moi, tel que je le connaissais à l'époque, on sort de l'époque Run-GMC. Donc, les mecs que j'entendais rapper en français, ils rappaient en faisant... Comme Run-GMC, quoi. Ouais. Alors, Johnny Goh, Destroy Man, tout ça. C'était clairement ça. C'était Run-GMC. Gros respect de ces mecs-là, tu vois. Mais c'est tout ce que je connaissais. Et là, je commence à entendre un flow différent, tu vois. OK. Et putain, là, je prends une vraie gifle. OK. À ce moment-là, 86, c'est vraiment la grosse, grosse gifle. Tu vois, la deuxième, la deuxième bonne claque, quoi. Voilà. Et tu me dis, donc, ce groupe, Lively Crew, c'est Akhenaton et Chaos. Oui. C'est tout. Et il y avait peut-être... Il y avait Richard, paix à son âme. Richard, qui s'appelait le Dramator. OK. Qui était un peu, on va dire, peut-être manager. Mais à l'époque, manager, ça ne voulait pas dire grand-chose pour nous. Il n'y avait pas d'industrie. Voilà. Mais c'était un peu le grand frère, tu vois, qui était avec eux aussi. Lui, son truc, c'était un peu ton rôle à toi, tu vois. C'est-à-dire qu'il ramenait plein d'anecdotes. Il disait, voilà, en ce moment, en New York, il y a ça. Il y a tel mec qui est en train d'émerger. Et les histoires de maisons de disques, tu vois, de rues, tout ça. OK. Et derrière, il y avait évidemment toujours une équipe un peu qui venait de la funk, en fait, tu vois. Qui sont devenus des poteaux après, tu vois. Des gens comme le grand Eric et tout ça. Peut-être on a entendu parler quand tu as fait I Am et tout ça. Qui collectionnaient les vinyles de funk. Donc lui, il partait à New York et ramenait des wagons de vinyles de funk. OK. Donc, il y avait toujours quand même cette jonction entre le funk et le rap. Et évidemment, Kéops, qui s'appelait Lil Eric M, à l'époque. OK. Sacré Kéops. Ce rayeur de vinyles. C'est ça, c'est ça. J'ai assisté à certaines scènes. Ouais, t'as vu. Tu l'as vu vers ça ? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs. Il est trop fort. Si tu veux, voilà, le truc, c'est que là, d'un coup, je me dis, en fait, c'est possible. Tout simplement, tu vois. Je me dis, c'est possible. T'as entendu en français. Et ça sonne à mon oreille et il y a des trucs à faire. Comment tu franchis le pas ? À quel moment t'as envie, toi, de rapper, du coup ? Ben, si tu veux, moi, j'écoute donc les radios. Et bon, là, on avance un peu dans le temps. Mais à l'époque, tu commences à voir les premiers Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Ouais. Tu vois, Girls and Nothing But Trouble. C'est cette époque-là. Incroyable. Et là, je me souviens, j'ai une image, en fait, où j'écoute donc Jazzy Jeff and the Fresh Prince avec cette émission. L'émission, elle a changé de nom plusieurs fois, tu vois. Ouais. Mais c'était toujours les mêmes qui étaient à l'origine. Et je commence à sortir un papier et à écouter l'émission sur Jazzy Jeff and the Fresh Prince et je commence à noter les trucs. Mais au début, c'était party people in the place to be. My name is Faf. Et tu vois, j'écrivais en anglais. En anglais ? Oui. Parce que bon, c'était pas sûr de moi du tout, tu vois. OK. Et si tu veux, pour accélérer les choses, un jour, je suis à l'école. J'étais à l'école avec Def Bond. Avec Def, c'est là qu'on s'est rencontrés. Au collège. Et mon frère, en fait, j'ai mon frère au téléphone. Et il me dit, ouais, j'ai rencontré des gars et tout, au métro, tout ça. Ils ont un groupe et tout. Je vais rentrer avec eux dans le groupe. Je vais faire du rap et tout ça, machin. Et là, il me dit, ouais, c'est les mecs, Lively Crew, tout ça. Et moi, je pète un plan. C'est-à-dire, toi, tu les connaissais plus que ton frère. Mais je les connais que par la radio, tu vois. Moi, c'est des stars, ces mecs-là, tu vois. Et lui, il me dit qu'il va rentrer dans le groupe avec eux. Alors que mon frère, à la base, c'est un danseur. C'est-à-dire qu'au début, on parlait pas de rap, tu vois. Et moi, je lui disais même pas que j'écrivais un peu comme ça de mon côté. Et là, il me dit qu'il rentre dans le groupe. Et là, tu vois, c'est, waouh ! Tu vois, c'est, je sais pas, le mec, il te dit, il va, il rentre dans le groupe avec Jay-Z, tu vois. C'est ça. Et t'es comme un fou. Je disais, je vais voir Dave. Je dis, tu te rends pas compte, mon frère, et tout. Il rentre dans le groupe, machin, nanana. Donc, du coup, il change de nom. Il s'appelle B-Boy Stands. La connexion, forcément, elle se fait. C'est la famille et tout. Donc là, on commence à se retrouver avec Dave. Tu vois, nous, on a créé notre groupe. Déjà, quand lui, il me dit qu'il crée le groupe, nous, pas longtemps après, évidemment, on va créer le nôtre. Et c'était déjà sous le swing ? C'était sous l'inde radicale, au début. Ok. Voilà. Et là, on est quoi ? On est 86, 87, tu vois. Ouais. Et forcément, la première rencontre avec toute l'équipe, en fait, se fait à la Maison T. C'est une petite salle à Marseille, au cours Julien. Ok. Petite salle tenue par deux frères jumeaux, des rockeurs. Ok. Donc, ils avaient l'habitude de faire du rock, souvent, tu vois, là-bas. Et ils avaient ouvert les portes au rap. Et donc, il y avait des petites soirées qui étaient organisées là-bas. Et moi, ma première soirée à laquelle j'assiste, et ma première rencontre avec Chill, avec Kheops, avec toute l'équipe, c'est une soirée, c'était des soirées clash, en fait, entre Massilia, Sound System, et B-Boy Stance, le nouveau groupe. Ok. Lively Crew devenu B-Boy Stance avec mon frère dedans. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est un groupe de reggae, contre un groupe de rap. Ouais. Clash. Ouais, ouais, c'était reggae, raga, tu vois. Oui, 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 ça débité, tout. Donc, ça tostait, puis ça rapait. Mais quand même, c'est pas la même discipline. Voilà, mais ils faisaient des soirées, genre, un quart d'heure chacun, tu vois. Ok. Et le public, suivant comment le public gueulait et tout. Il choisit. Voilà. Et à la fin, ça finissait évidemment en gros freestyle, micro ouvert. Là, je découvre d'autres mecs qui rappent, tu vois, des gars comme un poteau après qui est Arnaud, qui est au micro. Enfin, tu vois, des mecs qui étaient profs d'école à l'époque. Ah ouais. Tu vois, profs de lettres et tout, qui arrivent avec une plume. Tu le mets, il arrive avec des tés. Je me dis, qui c'est ces gars ? Incroyable. Et là, ouais, après, moi, je commence à gratter un peu. Ok. Et je me retrouve, je me rappelle, chez mon frère, par exemple, le groupe était là avec Chili Jo, ils écrivaient les textes et tout. Et moi, j'écrivais dans mon coin. Et puis, un jour, ils me disent, tu sais, on se faisait les textes. Genre, ouais, non, non, non. Moi, timidement, ouais, j'écris ça, tac, tac. Et d'un coup, ils me disent, ben, il y a une soirée là, dans 15 jours. Fais-le ton texte. Prends le mic. Et on est en 87. Donc, là, moi, non, mais non, je fais ça pour m'amuser. Tu sais, tu trouves toutes les excuses du monde et tout. J'y vais pas, tu vois. J'y vais pas. Et Def, à l'époque, qui s'appelait Def Eric D, était un collectionneur de vinyles. Il faut le savoir déjà. Quand je l'ai rencontré, il collectionnait déjà les vinyles. Forcément, il connecte avec Kéops à cette même soirée. Ils deviennent assez proches. Et c'est d'ailleurs là, après, que j'ai assisté à des trucs parce qu'ils allaient chercher les disques ensemble et tout. Donc, moi, j'étais avec eux. Avec des cuters. Je voyais des choses bizarres. Et donc, je me retrouve sur scène avec Def au platine. Et moi, mon premier couplet rap sur scène à la maison hantée lors de ces fameuses soirées hip-hop. Donc, ça veut dire que ça fait pas longtemps que t'es écrit. Et la première fois que tu testes un de tes textes, t'es direct sur scène, en fait. Ouais, quasi, ouais. C'est ça, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Avec tout le stress qui va avec, évidemment. Tous les plantages qu'on peut imaginer et tout ça. Mais, on est dans les années 80. Il doit pas y avoir des milliers de rappeurs à Marseille à ce moment-là. Tes B-Boy Steins sont là. Dans la même pièce que toi, vous écrivez des textes. À aucun moment, il y a eu une connexion pour te faire rentrer dans le groupe, toi ? Non, parce que, tu vois, à cette époque-là, moi, je suis quand même encore jeune. Tu vois, je suis adolescent. Eux, ils sont quand même plus âgés. Donc, eux, ils sont déjà dans des trucs de rêve, tu vois, d'aller plus loin, de faire des choses et tout. Alors que moi, je suis vraiment dans les balbutiements, tu vois. De genre, je m'amuse. Donc, pour moi, et puis à la maison, la musique, c'est pas un métier, tu vois. On connaît tout ce... Surtout dans les années 80. Tu as vu ? Il n'y a pas de jurisprudence. Tu vois, il n'y a pas de trucs et tout ça. Donc, si tu veux, là, hors de question pour moi. Quand mon frère, à un moment donné, commence à parler de rap et tout à la maison, ça grinçait un peu des dents, tout ça. Moi, je me dis, je ne vais surtout pas arriver derrière. Moi aussi ! Je n'y pensais même pas, tu vois. C'était vraiment la passion. Mais tu as ton groupe avec Dave Gond. Mais j'ai mon groupe. On s'amuse. À l'époque, à cette époque-là, si tu veux, on est très proche de I Am. Et c'est vrai que, pour répondre à ce que tu dis, on fait presque partie du groupe. C'est-à-dire qu'on est tellement proche, en fait, qu'on est tout le temps ensemble. Donc, voilà. Quand ils font leur maquette, leur truc, leur son, les premiers studios, tu vois. Et puis, du coup, j'évolue, en fait, en les regardant avec leur expérience et tout ça, quoi. Ok. Très bien. Comment vous allez faire pour avancer ? Parce que moi, je découvre Soul Swing and Radical. C'était ça, il y avait les trois mots à l'époque. Un rap line. Oui. Comment vous allez arriver jusque-là, en fait ? Qu'est-ce qui se passe entre ce moment que tu viens de m'expliquer et rap line ? Sachant que rap line, d'abord, nous, de là où on est, on voit I Am. Oui. On apprend, enfin, moi, en tout cas, j'apprends qu'il y a du rap à Marseille. Ouais. Sur rap line avec I Am. Ouais. Parce que toute la période que tu me racontes avant, ça n'arrive pas jusqu'à mes oreilles à moi. Donc, je vois I Am, mais là, on est choqués. Ah, ouais, du rap à Marseille et tout. Et après, on nous fait comprendre, non, il y a un autre groupe aussi à Marseille, Soul Swing and Radical. C'était donc toi et Dave Bond. Ouais. Comment vous arrivez jusqu'à rap line ? Parce que c'est un truc de malade à l'époque pour rap line. C'est clair. Le petit milieu du hip-hop. C'est clair. Le rêve de tous les rappeurs qu'ils aient, c'est de passer dans le rap line à voir un clip. C'est clair. Et vous l'avez. Et ce qui est ouf, en fait, si tu veux, c'est que nous, à Marseille, on continue notre bonhomme de chemin. Tu vois ? Donc, le groupe, ça grandit. Ok. Il y aura commencé à rentrer. Au départ, il y avait des poteaux. Il y avait Easy B, KD, Def et moi. Tu vois ? Les noms. Après, il y en a deux qui s'en vont parce que la vie, parce que le rap, bon, voilà. Et ensuite, vient Saïd Flaiv, qui est en fait le frère de Boswan. Ok. Et Karim, qui est devenu Karim Leroy, qui sont des danseurs. Mais Flaiv, moi, c'est de lui de fou. Je ne savais pas qu'il était dans le sous-fing. Il était, ouais. Le carré de base, c'était en tant que danseur. Donc, c'est vrai que nous, à cette époque-là, on fréquente, on arrive à connecter à un ou deux mecs qui ont des studios, tu vois. On commence à faire des petites scènes, des premières parties de Hayam et tout ça, tu vois. On fait notre premier printemps de Bourges, tu vois, mais en tant que vraiment de première partie. Donc, on vit des expériences. Et on commence aussi à faire nos premiers, si tu veux. On est à un moment donné où on voit Hayam travailler. Imhotep, entre-temps, rentre dans le groupe. Malek, François, Kefren, Freeman. Et donc, là, si tu veux, les familles, les groupes commencent à être dans leur forme définitive. Donc, nous, on rentre après DJ Rebelle, DJ Majestics, Père à son âme. Et du coup, si tu veux, à un moment, nous, on veut commencer à avoir une vraie autonomie. Et donc, forcément, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de son. Le seul mec qu'on connaît qui fait du son, c'est Imhotep. Il le fait, il travaille avec Hayam. Donc, Pascal, Tonton, on l'appelle Tonton aussi pour ça, parce que c'était un peu notre éducateur qui nous a beaucoup appris des choses. Dans la musique, c'est mon mentor en termes de vraiment de musique, comment faire de la musique, de beatmaking. Et à un moment donné, moi, j'étais là quand ils faisaient des sons. Donc, je regarde tout le process, tu vois. Je suis assis à côté, puis je les vois arriver avec des disques, sampler, truc, start, stop, ils coupent, tu vois, tout ça. Je vois tout le process. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, ben, on aimerait bien aussi, nous, faire des sons pour le solo swing, tu vois. Et donc, il nous dit, ben, les gars, ramenez vos sons, ramenez vos vinyles, et tu envoies. Tac, direct, ok, paf. Les médiathèques, qui sont, ah, tu vois, dans les médiathèques, tu peux choper. Et tu retrouves des choses, et là, tu apprends, tu apprends, tu trouves de la musique classique, tu la saoules, évidemment, du funk, la musique de film, en fait. Et là, je commence vraiment à, tu vois, à comprendre des choses musicalement. Et là, je chope un Billy Cobham, un album de Billy Cobham, où l'intro fait tan, 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 tan. Et j'arrive avec ce son-là, j'ai dit, Pascal, c'est ça qu'il faut s'en plaindre, t'as eu l'intro et tout. On était des excités à l'époque, on parlait fort, on parlait vite, on voulait tout rapidement. Et donc, on fait le son avec Def, Imhotep et moi. Donc, on lui dit, enfin, on fait le son, on lui dit quoi s'en plaît. Ouais, voilà, et c'est le petit programme, quoi. Et là, vient notre premier morceau, enfin, peut-être notre deuxième, Was a Brother. C'était un frère. C'était un frère. Was a Brother. Voilà. Et du coup, ensuite, si vous voulez, on avance avec nos expériences comme ça. Et Rap Line, donc, arrive. Et en fait, naturellement, quand ils viennent à Marseille et qu'ils disent, on veut... La force de Rap Line, c'est qu'ils allaient sillonner toute la France. Et qu'ils faisaient des... Ils donnaient la chance, en fait, à des groupes de faire des clips, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. C'était un truc bien dingue. Donc, comme ils avaient fait déjà IAM, parce que là, on est passé quand même là, on avance sur les années 90. Ouais, on est dans le début des années 90. Voilà, IAM a déjà sorti Planète Mars ou un truc comme ça, il me semble. Comme ça arrive pas longtemps derrière. C'est que le concept, je crois. Il y a eu concept, évidemment, il y a le concept qui a tout... J'étais là à concept aussi. Avec le 4 pistes, ils avaient le magnéto 4 pistes et je les voyais faire, prendre des bouts avec les gars du Massila sur le système. C'était chez Keops, d'ailleurs. Ils faisaient ça et je découvre la façon, tu vois, de découper aussi de la musique et de le mettre bout à bout sur un magnéto 4 pistes. Voilà. Et si tu veux, on voulait faire pareil. Et donc, avec Imhotep, on arrive à faire ça. Imhotep arrive juste derrière. Et là, quand on rappelait une descente sur Marseille, forcément, ils demandaient qui... Qui d'autre vient. Qui un groupe vient et tout. Bah, nous, on est là. Ici, ici, ici. Et du coup, il nous propose de faire le clip de What's a Brother, le morceau qu'on avait fait avec Imhotep. Très bien. Moi, je vous découvre comme ça. Et oui, c'est ouf parce que nous, on fait ça sans imaginer qu'il va y avoir un véritable impact derrière. On connaît Rap Line, tu vois, mais on n'imagine pas que grâce à ça, notre musique va arriver jusqu'à toi. Bah, c'est ça. C'est que nous, à ce moment-là, il y a un microcosme parisien où tout le monde se regarde. On regarde que les Parisiens. I Am, Rap Line, tout ça. Waouh. Ok, il y a du Rap à Marseille. Après, je sais qu'il y a l'histoire avec l'NTM et Assassins qui, eux, connaissaient déjà I Am parce qu'ils étaient en connexion. Mais je parle du public, de ceux qui regardaient Rap Line et qui écoutaient les émissions. Nous, on ne savait pas. On découvre I Am. Ok, super. Mais là, derrière, on se dit, ok, il y a aussi Soul Swing. Il y a qui d'autre ? Oui, mais il y avait des groupes. Il y avait déjà plus d'autres groupes à Marseille. Et ce qui est dingue, ce que tu dis avec Rap Line, c'est qu'ils allaient voir tout le monde. Moi, j'ai découvert un groupe de Toulouse. C'est ça. Machin, ça allait un peu partout. C'est là, tu te disais, ah ouais, il n'y a pas que Paris, en fait. Ok. Non, non, il y a du monde. Et puis, on était vraiment dans un truc, je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'on s'est connus quelques années après. Je me souviens d'une anecdote d'un concert à Sarcelles, je crois. Oui, je me souviens de ce concert. Et c'est vrai que grâce à ça, on commence à connaître pas mal de monde et voir qu'il y a en fait en province. Nous, on faisait déjà des connexions pas mal en province, c'est-à-dire dans le sud. Il y avait très rapidement, au tout début de IAM, on connectait avec des gars de Montpellier, de Bordeaux, de Toulouse, de Agin. Et ce sont des gens après qui sont devenus vraiment des poteaux. Tu vois, donc, dès qu'il y avait des concerts, tout ça, par chez eux, ou même à Marseille, des fois, ils descendaient, ils faisaient la route, ils venaient. Tu vois, ils dormaient chez les uns, chez les autres, tu vois, on faisait des soirs ensemble. Donc, il y avait vraiment quelque chose, tu vois. Connexion. Et c'est vrai que, d'ailleurs, dans le clip de Rap Line, tu as des membres de Uptown dedans. Ok. Uptown, qui était un groupe aussi de Marseille, qui aussi, eux, faisaient aussi leur première démo et tout ça à cette époque-là, tu vois. Donc, on avait ce truc de se mélanger pas mal, de faire des choses ensemble pas mal. Ok. Et même Paris, c'est vrai, il y avait quand même pas mal de... Ouais. Les Gomis, les Menjis. Ouais. Il y avait beaucoup de connexions à Paris-Marseille. Donc, on se retrouvait dans les mariages, dans les fêtes, les anniversaires, tout ça, beaucoup, beaucoup. Et il y avait pas mal de gars, des fois, qui n'étaient pas forcément des rappeurs, tout ça, mais qui étaient connectés avec des équipes. Ouais, et puis c'est quand même une époque où, selon les chaussures que t'avais, ou les habits que t'avais, ou ta coupe de cheveux, on savait que t'étais dedans. Et ça se connectait vite, en fait. Il y avait le move, on appelait ça le move à l'époque. Exactement, t'es dans le move, t'es dans le move, tout ça. C'est donc clair. Ouais. Et le truc, c'est qu'Aiam avance, bon, ils sont rentrés dedans avant vous, ils sont plus âgés que vous, donc ils avancent plus vite que vous. Et ils arrivent à sortir leur premier album, donc ils ont un deal, et ils sortent de la planète Mars. Yes. Vous, quand vous les voyez sortir un album, au niveau national, qu'est-ce que vous dites ? Parce que là, c'est quand même un message fort, en vrai. Oui, bien sûr, nous, on se dit, là, évidemment, maintenant, on sait que c'est possible, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a moyen de faire des sons. Nous-mêmes, on s'est retrouvés sur une compilation, je crois que c'était avant Nation Rap, tu te rappelles de cette compilation ? Ouais, je rappelle, très bien. Il me semble que c'était avant Planète Mars. Il y avait une tournée, filmée par la Plagne, Sydney, David Guetta. Sydney, David Guetta, je me rappelle d'une soirée. David Guetta en mode hip-hop ? David Guetta en DJ, DJ hip-hop, qui était bon, qui était vraiment excellent. Et je me souviens d'une soirée, parce que nous, on traînait souvent au centre-ville, Vieux-Port, machin, où il y a David Guetta avec Sydney, et il y a certains membres d'Aiam, d'une équipe, tu vois, peut-être Boss One, tout ça, enfin, tu vois, qui avaient déjà leur équipe, les Black Tiger Force, à l'époque, qui s'appelaient, et des discussions, tu vois, ce soir-là, parce qu'ils voulaient nous convaincre, enfin, surtout convaincre certains de faire le truc et tout. Et je me souviens de David Guetta qui dit, mais les gars, le hip-hop, c'est super et tout, mais il faut s'ouvrir, il faut faire, tu vois, le hip-hop, c'est large, il faut faire plein de choses, il faut faire des collabs, il y a d'autres musiques, il y a d'autres, tout ça. Et nous, on le regarde en mode OVNI, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, tu vois, mais il est fou, ce mec, et tout, tu vois, genre, tu vois, tu veux faire du commercial, tu vois, c'était ça. Tu veux faire du commercial, mais non, et tout, tac. Et déjà, pour nous, faire Nation Rap, c'était presque, tu vois, il y avait presque une transgression déjà, se dire, ah là, attention, on franchit la limite, mais peut-être qu'il faut passer par là, donc vas-y. Donc, on fait le concours, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, quand, d'un coup, il y a le côté maison de disques, on sort un album et tout ça, et nous, on est dessus, en plus, sur Planète Mars, on fait Je viens de Marseille, et on se dit, ouais, c'est trop bon, en fait, c'est trop bon, et là, il y a le premier single, Tam Tam de l'Afrique, où là, on fait le freestyle, le morceau Fue L.A.I., où on pose et tout dessus, et là, tu te dis, ah ouais, tu vois, et alors, je ne suis pas encore en mode, je vais faire une carrière, je vais faire tout ça, mais genre, j'en veux plus, je suis en mode, j'en veux plus, quoi, tu vois. Normal. Donc, après, il a fallu encore travailler. Ouais, moi, de là où je suis, j'ai l'impression que ça a traîné, en fait, un album de Soul Swing, un projet de Soul Swing, ça a mis du temps par rapport à IAM, parce que, comme je le répète, IAM, je les vois dans la Plagne, quelques semaines plus tard, je vous vois dans la Plagne, donc moi, je me dis, vas-y, ils ne sont peut-être pas au même niveau, mais ils avancent à la même vitesse. Et d'un coup, je vois IAM se développer, et vous, je ne vous vois plus, en fait. Alors, ce qui se passe à cette époque-là, c'est que, déjà, IAM, à un moment donné, ils ont un, alors, pour la petite histoire d'ailleurs, ils ont un management, ils ont quelqu'un qui vient leur proposer de les manager, ils ont un deal qui arrive à peu près au même moment. Nous, le manager Alain Castagnola devient aussi notre manager. OK. Sauf qu'Alain, avec toute la gentillesse qu'il peut avoir, ce n'est pas un manager à la base, tu vois. Donc, le mec, il est là, il négocie des trucs. Alors, après, la partie IAM, je ne sais pas comment ils ont fait tout ça, mais pour nous, en gros, il nous cale un petit concert par-ci, par-là, mais rien de plus, quoi, tu vois. Donc, c'est sympa. En plus, bon, avec un petit côté, je m'en mets un peu à gauche, tu vois. Donc, ça ne s'est pas bien terminé avec Alain, si tu veux. Mais nous, on est toujours en mode expérimental, en fait. On fait du son. Moi, je commence aussi à me perfectionner en termes de beatmaking. Donc, là, je fais des ateliers, vraiment, des ateliers samples avec Tonton, avec Motep. Ils me prêtent son fameux W30 avec lequel ils ont fait l'album. OK. Je le rends fou. Je l'appelle tous, je l'appelle tous les soirs. Ça ne marche pas. Comment on fait ? Le buton, le truc, le machin. Et super, là, tu reconnais le mec. Le professeur. La pédagogie. Il prend le temps. T'énerve pas. Tu as appuyé sur ce bouton. Non, mais ça sert à quoi ? Appui. Ah, ouais. Ah, putain, ouais. D'accord. Bon, OK. Un quart de rappel. Ouais, mais là, alors, après, qu'est-ce que... Je l'ai rendu fou. Je l'ai rendu fou, mais j'ai été à bonne école et du coup, j'ai pu apprendre. On commençait à faire du son pour le soul swing, en fait. C'était ça, le but. De faire du son pour le soul swing. Donc, ensuite, derrière, il fallait bosser, travailler un petit peu, ramasser un peu de caillasse, tout ça, machin, pour acheter un premier sampler. Ouais. Le S900. Ce qui coûtait cher à l'époque, à l'époque des francs. Ouais, ouais. C'était pas donné. Et là, il y a des gens dont... Alors, je vais faire un petit flashback parce que j'ai pas parlé de ces gens-là, mais ils sont super importants, en fait, pour moi et pour le hip-hop marseillais. Il y a un studio qui est pas à Marseille, mais qui est à Martigues, qui s'appelle Le Petit Mat. Ok. Et ce studio-là, en fait, il y a deux personnes qui tiennent ce studio. Il y a Philippe Bruguère et Philippe Benetout, qui sont, en fait, les mecs qui ont enregistré ces fameux titres que j'ai entendus en 86 de Lively Crew. Ok. Donc, les gars avaient ouvert le studio à l'époque, au futur IAM, pour faire des titres. Ok. Et donc, ces mecs-là, si tu veux, forcément, il y a la connexion. Elle est là, elle est faite. Tu vois, ils sont plus âgés, donc ils ont appris, ils ont donné leur savoir technique et tout ça, au niveau du son. Et moi, en fait, je m'entends bien avec eux et j'apprends aussi un peu avec eux. Donc, si tu veux, dans la foulée, je commence un petit peu à fréquenter un peu le studio. Et donc, ils me prêtent, enfin, ils me l'ont donné, puisque je l'ai toujours, un Atari. Ok. Tu l'as toujours, ton Atari. Je l'ai toujours, l'Atari. Avec Cubase dedans. Je l'ai toujours avec Cubase dedans. Et donc, je commence à faire du son et à apprendre. Grâce au W30, je commence à apprendre les séquences avec un sampler et un Atari. Et à faire du son vraiment pour le soul swing. Ah ouais. Voilà. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Tu me rappelles du clic dedans, il faisait mal à la tête. Grave. Grave. Le clic numérique. Oh là là. C'est comme les jeux avec les trucs de tennis. C'était ça. Et si tu veux, il a fallu, en fait, commencer à faire du son pour le groupe. Donc, ça prend du temps, en fait, tu vois, de commencer à se perfectionner et faire du vrai. Parce que vous, contrairement à IAM qui avait un Imhotep, et plus tard, même, les deux rappeurs se mettent à faire du beatmaking, mais avec déjà Imhotep, vous, vous n'aviez pas un beatmaker. Non. C'était en train de devenir toi, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je commence à faire du son, officiellement, pour le soul swing. Et alors, évidemment, avec les idées des uns, des autres, les disques des uns, comme on faisait avec Imhotep et tout. Mais je fais du son. Donc, ça, ça prend du temps, si tu veux. Et puis après, forcément, la vie aussi. Il y a plein de facteurs qui font que ça met plus de temps pour évoluer et pour avancer. Et après, quand on a commencé à être prêt aussi, on s'est heurté aussi quand même à ça. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus officiel et avoir un manager et tout ça. Gilles, qui est devenu notre manager. Là, je te parle, on est peut-être quoi, en 95, 94. Et qu'il va à Paris et qu'il essaie de voir les maisons de disques et tout ça. On lui répond, mais non, mais il y a un groupe à Marseille, ça suffit. On n'en veut pas d'autres. Et souvent, les gens pensaient que c'était IAM qui faisait du boycott et qui disaient, non, il n'y a que nous. À Marseille, les gens pensaient ça ? Oui, il y a eu ce genre de rumeurs et tout ça, tu vois. Mais en fait, non. En fait, c'était les maisons de disques qui avaient décidé qu'il n'y aurait qu'un seul groupe marseillais et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Et c'était comme ça. Donc, du coup, après, d'un coup, tu es livré à toi-même. Et donc, tu commences à découvrir le monde de l'indépendant. Ouais. Et c'est ça, en fait, je te dis encore, de la perspective parisienne, c'est nous, on se dit, sous le swing, ils vont être produits par IAM à un moment. Oui, il en était question. Voilà. Il en était question. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Alors, là, il faut, je pense qu'il faut leur poser la question à eux parce que je pense qu'ils ont eu de grosses réunions là-dessus, si tu veux. Il y a eu une période où moi, j'étais, il faut savoir que j'ai fait l'armée. Ouais. Et donc, quand je pars à l'armée parce que je n'avais pas quoi foutre et donc je prends mes dix mois, je pars, je suis pompier à Menton, je suis bien. Ouais, ouais. Ça fait cool, Menton. Nous, on a l'armée de l'air et tout à côté, donc je suis à Menton, dans les hauteurs de Monaco, et je suis pompier, mais sur une base où il se passe, il n'y a jamais de feu, il n'y a rien. On attend que les hélicos se posent et puis voilà. Et là, j'écris, 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 j'écris. Et dès que je peux, je taffe mon son dès que je rentre et tout ça. Et évidemment, quand je reviens, je me dis ça y est, moi, c'est bon, c'est parti. Le rap, on y va. Et je réunis le groupe, les gars, qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que moi, là, je veux partir dedans à fond. Ouais. Et tout le monde veut. Donc évidemment, à ce moment-là, on se dit, bon ben, on va se donner les moyens. Il y avait IAM qui commençait à parler de production et tout ça. Donc on se dit, ben, on va faire des titres, on va proposer des maquettes, tu vois. Et là, il y a DJ Rebelle. Il faut savoir qu'on travaillait, on répétait, parce que DJ Rebelle travaillait à l'Afrique, Belle de Mai, à Radio Grenouille. OK. Donc c'était un radio qui était à l'Afrique, Belle de Mai. C'est un gros complexe avec des grandes salles de répète, des salles pour les plasticiens, une radio. Il commençait à avoir des bureaux au niveau social, tout ça, l'ami, voilà. Et DJ Rebelle, il travaille à Radio Grenouille, donc il a l'accès à la radio, il a une émission hip-hop là-bas. OK. DJ Rebelle aussi, c'est vraiment un gars que, pardon, quand je parlais que j'écoutais les émissions en radio, tout ça, lui, il avait sa propre émission aussi à côté. OK, déjà. Il y avait l'émission de I Am, il y avait l'émission de DJ Rebelle, il y avait l'émission de DJ Mox. OK. C'était les trois mois que je suivais et que je connaissais. Donc Rebelle, il m'a sorti des dessins, j'ai envoyé des graphes et tout, j'ai envoyé ça. Sans savoir qu'il allait se retrouver dans ton groupe. Dans mon groupe après, tu vois. Donc, aussi pareil, c'est des transmetteurs, tu vois, des gens qui nous ont transmis des choses. Et donc là, on répétait, nous, à la friche, dans son local. Il avait son local à côté de celui d'I Am, qui avait leur local aussi. OK. Et donc, nous, on répétait là-bas. Et on faisait, on a pris, on a pris, genre, je sais pas, deux, trois jours, deux, trois soirs plutôt, pour faire nos maquettes. On a fait 20 titres. En trois soirs. Il avait le magnéto à bande, ouais. Il avait le magnéto à bande et de la radio et on posait, quoi, en mode comme ça, comme on est là et on posait, machin, tu vois, plein de titres. Donc, voilà, le fainéant est né de cette salve-là, tu vois, si on en parle plus tard, tu vois. Et déjà, le storytelling, tout ça, tu vois, moi, j'étais à fond déjà. Donc, on avait des histoires avec Def et tout. Et Def avait un couplet, avec son propre fainéant aussi, lui. OK. Et du coup, si tu veux, une fois qu'on a nos maquettes, on se dit, ben voilà, on va les faire écouter au groupe et puis, à partir de là, tout ça. Parallèlement à ça, dans cette même époque, il y a d'autres groupes qui arrivent, comme la Fonky Family, qui commencent à faire des petites scènes. Notamment, une salle qui s'appelle le Café Julien. Donc, au Cours Julien, tu sais, ce spot-là que j'appelle le Cours Julien, c'est un endroit à Marseille qui est assez connu. Il y a plein de bars, il y a plein de cafés, il y a plein de salles, des restos et tout. Et si tu veux, tu as l'Espace Julien qui est une salle de concert, où tu as sûrement un peu formé là-bas. Et la Maison Anté, c'est juste derrière, en fait. OK. C'est juste derrière cette salle-là. Et si tu veux, dans ce même poil, en fait, si tu veux, tu as la Maison Anté qui est là, et tu as l'Espace Julien qui est juste le mur derrière, quasiment, tu vois. OK. C'est-à-dire que tu sors, tu contournes et tu as... Donc, c'est au même lieu, tu as l'histoire du hip-hop, en fait, sur le même lieu. Et donc, tu as, à l'Espace Julien, une salle qui s'appelle le Café Julien, donc c'est le café de la salle, avec une petite scène où il y a des soirées, à l'époque, qui s'appellent les soirées du squad. Organisées par l'Assad, l'Assad avec Gilles, je crois déjà, qui était notre manager. Voilà. Et là, il y a la Fonky Family qui fait des... qui performe là-bas. OK. Déjà. Évidemment, il y a tout Marseille qui performe là-bas. On est tous passés au Café Julien X fois, parce que voilà, dans ces soirées. Et si tu veux, à ce moment-là, ben ouais, forcément, tu as la nouvelle vague qui arrive, qui pousse fort, qui a du talent et tout. Nous, on commence à être un peu des anciens à Marseille, mais il n'y a rien, tu vois. Et donc, quand tu commences à arriver vers 95 ou quoi, et que nous, en fait, on propose nos maquettes à IAM, côté obscur, plus, parce qu'il n'y avait pas qu'à IAM, il y avait d'autres personnes qui représentaient le label, enfin, ce qu'allait être le futur label. Et puis, en fait, à notre grande surprise, on nous dit, ben, les gars, désolé, mais on ne vous produira pas. Et on y croit, si tu veux, on y croit, quand on fait nos maquettes, mais en plus, on ne les a pas chiadées, les maquettes, on ne les a pas faits à la va-vite, oui, mais on avait travaillé des mois avant ça, tu vois. Oui, c'est une époque où tu n'écris pas en studio, tu ne créeras pas. C'est ça, c'est ça. Donc, on arrive avec des morceaux forts, tu vois. Et là, on nous dit non. Donc, après, chacun, si tu veux, chaque membre du Soul Swing a vécu la chose d'une manière. Toi, comment tu l'as vécu ? Surtout que dans IAM, il y a ton frère. Ouais. Comment tu l'as vécu, le truc ? Alors, à ce moment-là, si tu veux, je suis résigné. Je me dis, je me dis, bon, s'ils ne le sentent pas, je peux comprendre que, tu vois, à un moment donné, tu mets de la thune, tu mises quand même, tu vois, des sous. À l'époque, c'était beaucoup, faire un album et tout ça, tu vois, tu mets des sous comme ça. À un moment donné, tu regardes plein d'aspects qui ne sont pas que forcément l'aspect artistique. Tu regardes l'aspect business, tu regardes le groupe, les gens que tu as en face, avec qui tu vas travailler, avec qui que tu vas développer. On était six, tu vois. Est-ce que c'est malléable ? Est-ce qu'ils vont... Tu vois. Je me dis, bon, ils ont leurs raisons. Chacun a donné plus ou moins ses raisons. Et on sait qu'en plus, c'était des avis partagés. C'est-à-dire que ce n'était pas tout le monde. Ok, ouais. Il y en a qui voulaient signer, il y en a d'autres qui hésitaient. Et donc, on sait que ce n'était pas l'unanimité aussi. Donc, du coup, moi, j'étais assez résigné. Je me suis dit, tant pis, on va faire nos trucs, tu vois. Et je savais que ça poussait derrière. Donc, c'est vrai qu'à un moment, et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis l'histoire. Ils ne se sont pas trompés, dans le sens où quand tu regardes le succès de l'AFF, je ne pense pas que le soul swing en aurait eu le même impact que l'AFF. Donc, à un moment donné, ils ont signé l'AFF. Pas longtemps. C'est ça que j'ai demandé. Quand ils vous disent non, ils signent l'AFF, peu de temps après. Voilà, alors je te dis, c'est peut-être dans l'année en cours. Quand je te dis, ce n'est pas l'ancien. Mais c'est proche, c'est proche. C'est proche. Donc, évidemment, tu sens une petite trahison. Tu te sens, tu vois, il y a un truc qui coince quand même, tu vois. Et oui, ils ont du talent. Oui, ils sont bons. Oui, il y a tout ce que tu veux. On l'a tous senti, ça, tu vois. Mais même eux, limite, ils ne comprennent pas. Genre, pourquoi nous et pas vous, tu vois. Il y a aussi ce truc de vous étiez là avant eux. Oui. Il y a une question de logique chronologique dans la tête des gens. Après, IAM, c'est sous le swing. Et peut-être après, tu le fais à FF. C'est sûr, c'est sûr. Mais en vrai, comme tu l'as dit juste avant, c'est eux qui décident de qui ils vont produire. Ils savent pourquoi ils disent oui, ils savent pourquoi ils disent non. On aurait peut-être nous proposé nos maquettes deux ans avant. Ce serait peut-être passé. Possible aussi. Mais ils n'étaient pas structurés non plus avant. Parce que créer un label et tout ça, c'était quand même compliqué, tu vois. Donc, du coup, moi, je l'ai pris avec philosophie. J'ai été déçu. J'ai pris sur moi. Mais c'était toujours la famille. C'était toujours les frérots, les frangins et tout. Et puis, la FF, on vit les gars. On est avec vous. On pousse. Et on sera là, quoi. Tu vois, on sera avec vous et tout ça. Et après, nous, c'était maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, vous avez choisi la voie de l'indépendance. Voilà. Donc, évidemment. Et là, je remercie aussi des gens comme Night & Day. Tu vois. Qui a distribué le projet. Voilà. Qui, à cette époque-là, signait tous les groupes qui n'avaient pas de distribu, en fait. La grosse scène indépendante de rap français, elle était au moins 80% signée chez Night & Day. Voilà, donc, Idéalgie, Express D, Express D, les Dabus Systèmes, tu vois. Et en plus, c'était dans toute la France. C'est signé vraiment des gens qu'on avait trouvés dans Nation Rap, qu'on retrouve là, qui ont évolué entre-temps, en quelques années. Donc, du coup, on se décide là. Alors, évidemment, il faut enregistrer, il faut tout ça. Il faut savoir que notre EP, en fait, de Soul Swing, il est quand même produit par trois personnes. Il est produit par Karim Leroy, qui nous sort des économies, on ne sait pas d'où. On ne sait pas d'où, on ne sait pas d'où sa chance. Voilà, Karim, mais aussi Freeman, Malek et Kefren. Oh, ok. Qui viennent nous voir après, qui nous disent, non, mais nous, on veut que vous sortiez un truc. Et donc, on va mettre les moyens. Donc, il y a quand même deux membres d'AIM qui, finalement, ont produit l'EP. Entre-temps, ce qu'il faut savoir, j'oublie, mais entre-temps, on a fait un EP quatre titres aussi, qui n'est jamais sorti, mais qui a été produit par Akash. Ah, ouais. Kitsil est venu nous voir aussi. On a l'impression que chacun venait nous voir de son côté, de dire, ouais, mais moi, les gars, quand même, putain, il faut que je vous aide, tu vois. Et donc, on a fait un EP quatre titres, et on a fait même des concerts avec AIM et tout. On fait l'Olympia à l'époque, quand AIM fait l'Olympia, on fait leur première partie à l'Olympia. Donc là, on est quand même, on commence à entrer dans l'air ombre et lumière et tout ça. Et nous, en 96, on sort notre EP, mais avec des nouveaux titres. Pas ceux qui ont été produits par Akash, avec des nouveaux titres. On avait un titre avec AIM, même, dans notre EP quatre titres. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est jamais sorti. Non, c'est jamais sorti. Et si tu veux, suite à ça, le côté indépendant démarre avec tout ce que ça implique. Je crois que c'est peut-être là qu'on a dû se croiser, parce qu'on commence à faire un peu des scènes et tout. Moi, je me souviens de... Donc c'est le retour de l'AMSOL, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Voilà, le long du projet. Je me souviens de vous, en promo, chez Cut Killer, qui avait un show sur Radio Nova. Oui. Et vous m'avez dit de venir, ce genre-là. Et on se retrouve freestyler autour de la table. Autour de la table, c'est parce qu'on s'était croisés à ce concert. Au concert à Sarcelles. Où t'es arrivé dans un chariot avec un biberon, mec. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait vraiment une unité dans les groupes et tout. On se retrouvait là et puis on s'est tous connectés. Moi, ce genre-là, je rencontre KDD le même jour, qui était là aussi. Ouais, ben oui, ben oui. Et Toulousain, on se connecte et tout. C'est ça, c'est ça. Donc évidemment, ben ouais, après voilà. Tu vois, on se retrouve après à freestyler parce qu'on a connecté ensemble. Et que t'es dans le coin, ben vas-y, photo, passe. On fait le truc ensemble et tout. Parce que ça se passe comme ça, normalement, le hip-hop, tu vois. C'était ça, vraiment, c'était comme ça à l'époque. Voilà. Et même sur Night & Day et tout, il faut savoir que nous, avant de signer, on a posé des questions, tu vois, à ceux qui étaient déjà passés par là. Bien sûr. Idéalgie, tu vois, aux gars d'ExpressD aussi, on demande. Alors, comment ça s'est passé, votre expérience, tout ça, tu vois. Et tout le monde nous dit, franchement, c'est les seuls qui nous ont ouvert la porte. Et rien que pour ça, tu vois, ils nous ont donné un petit budget pour faire quand même notre pochette, notre truc et tout, notre petite com' et tout. Donc, on nous a conseillé, on nous a dit, allez-y les gars. Et c'est ce qu'on a fait, on y est allé. Et il y a quand même un morceau qui est important, les gens ne se rendent pas compte, c'est « Fais tourner que je fasse ma thune ». Ouais. Où il y a la fameuse phrase « Je peux rien faire, spectateur du désespoir ». Oui. Qui sera semblé, scratché par IAM dans « Né sous la même étoile ». Né sous la même étoile, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas ce morceau-là. C'est pas celui-là ? Non, celui-là, « Fais tourner que je fasse ma thune », c'est le premier titre. Là, on parle du morceau « Je peux rien faire, spectateur du désespoir ». C'est un autre titre où c'est une histoire de storytelling, en fait. C'est une storytelling où, à un moment donné, on raconte deux mecs qui sont morts et leur esprit voit ce qui se passe après leur funérail. Et donc là, c'est un mec, il voit qu'il a été trahi et que sa femme, elle va avec son meilleur pote et tout. Et il voit ça d'en haut et il peut rien faire, spectateur du désespoir. Parce qu'il voit le carnage sous ses yeux, il voit qu'il a été trahi, mais il ne peut pas bouger. Ok. Et cette phrase-là sort de... Kéop, c'est allé la chercher. Ouais. Incroyable. Et c'est vrai que... Je connais, je connais, je connais. Mais oui, mais oui, mais oui. Parce que le EP, je l'ai toujours chez moi. C'est vrai ? Je l'ai chez moi. Ah ouais, mon frère, on... Collector, collector. Et ce EP-là, on l'enregistre au petit-main avec Fifi. Alors oui, Philippe Benetout, c'est Fifi, qu'on retrouve aujourd'hui. C'est lui qui fait le son en retour de IAM. Ok, il est toujours resté dans... C'est beau ça. Encore aujourd'hui. C'est beau. Tu vois, Philippe Bruguer, qui est son acolyte, avec qui on a fait des titres, parce qu'eux aussi, qui étaient un chanteur pop-rock et tout, on a fait des collabs ensemble. Et moi, j'ai toujours travaillé avec eux à mes débuts. Donc là, quand on fait le EP de Soul Swing, c'est moins... En fait, si tu veux, la config, on est au petit-main. C'est un petit studio qui n'est peut-être pas plus grand que ce qu'on est là, mais plus petit même. Il y avait la console, une console Yamaha. Très bizarrement, 30 ans après, quasi, j'ai retravaillé dessus, parce qu'elle a atterri dans un autre studio à Marseille. Et cette console, il y a Fifi qui est devant la console, et il y a un petit canapé derrière. Et derrière, t'as six mecs, et dès qu'ils touchent un bouton, ça fait « Non, qu'est-ce que tu fais ? » Et moi, psychopathe, parce que j'arrive avec mes samples, mes sons et tout. Évidemment, tu fais écouter, genre, du gangstar, et tu dis « Je veux ça, comme ça, je veux le même son, je veux le même son. » Et le mec, il essaie de mixer, tu vois. Et dès qu'il touche un bouton, on s'est dit « Ouais, mais c'est pas pareil ! Pourquoi tu fais ça ? » Et on l'a rendu fou. Nous-mêmes, on se disputait entre nous, tu vois. Genre « Oui, mais non, il faut que ça se fasse boum ! » Mais avec des mots, tu vois, « Faut que ça fasse boum ! » « T'as vu le flas, là ? Il y a trop de flas ! » Les DJ qui... Écoute, la session... Et un jour, il m'a appris, quand il y avait personne, il s'est retourné, il me dit « Faf, faut qu'on parle ! » J'ai dit « Ouais, ouais ! » Et il me dit « Non, tu sais quoi, c'est plus possible, en fait. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. » Il me dit « Donc, tu sais quoi, on va prendre une après-midi, on va se placer devant la console, et je vais t'expliquer comment ça marche. Le son, le mix. » Et là, il m'a appris, ça a été mon... J'ai eu plusieurs mentors. Mon mentor lérical, c'est Chill et Joe, mon frangin. Sample, c'est Imhotep, et mix, c'est Fifi. Et là, il m'explique, en fait, le son. Donc, l'espace sonore dégrave de l'infra jusqu'aux aigus, et il m'explique que les sons doivent être mis dans l'espace, et qu'il faut faire de la place au son, et qu'à un moment donné, une caisse claire, quand je dis qu'il y a une caisse claire qui fait « tac, tac, tac », ben, c'est pas « tac, tac, tac », c'est... Il y a des termes pour ça, tu vois ? Il est appris le langage, le vrai langage. Voilà. Et donc, du coup, on a pu finir cet enregistrement plus facilement, et j'ai découvert les compresseurs entre-temps. Mais du coup, t'as mixé ce projet ? J'ai pas mixé, mais on donnait notre avis, c'est-à-dire qu'évidemment, il nous a dit « les gars, laissez-moi commencer un mix, donc sortez, et revenez après, quand j'ai un peu avancé, pour donner votre avis. » Et moi, je restais avec lui, quand même. Je regardais faire et tout ça. Donc, j'ai énormément appris. T'as toujours aimé les machines, en vrai ? Ouais, ouais, ouais. Ok. J'avais un côté un peu geek, quand même. Donc, j'étais à fond. J'étais à fond, et j'ai découvert le compresseur. C'était une grosse erreur. Attends, il était partout. Parce que, justement, quand tu commences à rentrer la caisse claire dans un compresseur, et qu'au début, ça fait tout, tout, et puis qu'il compresse, et que ça commence à faire tout, tout, c'est ça. T'es content. Tu vois le son là, quand je te parle ? C'est ça, il faut que ça conne comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit tout le temps, comme je connaissais le terme, dès qu'il touchait un truc, il met du compresseur, tu as mis du compresseur là. Je l'ai rendu fou. Et à un moment donné, il me dit, on ne peut pas mettre du compresseur partout. Et il m'explique, la compression, du coup, tu comprends, c'est le son qui... Les fréquences d'en bas, qu'on remonte, les trucs d'en haut, qu'on descend, donc du coup, ça fait un son plus petit. Oui, mais pourquoi ça... Enfin, un truc de malade. Mais j'ai énormément appris avec ce EP. Et ça, c'est cool. Le bilan de ce EP. Le bilan de ce EP fait que c'était un aboutissement pour nous. Parce que depuis le temps que le Soul Swing existait, c'était votre propre projet. T'imagines, on sort l'EP en 96. Donc, c'était un aboutissement, c'était un vrai accouchement. On était super contents de le faire. Alors, avec les retombées médiatiques, vente, tout ça, il n'y en a pas. Sinon, on a pu laisser notre pièce quand même dans le rap français. et que les, on va dire, les activistes ont pu découvrir. Aujourd'hui, voilà, je suis très fier quand tu me dis, j'ai le EP à la maison, tu vois, ça fait super plaisir. Karim Leroy, donc, est devenu rappeur à ce moment-là. Et Karim Leroy devient rappeur dans l'EP. C'est-à-dire, au moment où on fait l'EP, il nous dit, moi, je ne danse plus, en fait, j'ai envie de rapper. Et donc là, on lui laisse une interstice, en fait, où il peut s'exprimer, parce qu'on était déjà en cours d'enregistrement, les morceaux étaient déjà faits et tout. Et à partir de là, c'est de là, même Karim Leroy, ça vient de ce EP-là, parce qu'il balance cette punch-là, il fait Karim Leroy ! Et nous, on est partis là-dessus, et c'est devenu Karim Leroy, on l'a crédité comme ça. Ok. Derrière ça, plus aucune trace de soul swing, en fait, en tant que groupe, il n'y aura plus de projet. Il y a la rupture après, ouais. Mais en même temps, de tout ce qui va se passer, je te vois souvent avec Def. Ça veut dire, vous êtes là, vous vous croisez, vous êtes tout le temps au même endroit. Oui, bien sûr. Ça veut dire, moi, j'en déduis que vous n'êtes pas en guerre. Non, pas du tout, c'est mon meilleur ami. Pourquoi le groupe, ce n'est pas, n'existait plus ? Alors, en fait, ce qui se passe, à un moment donné, je pense qu'en même temps qu'on sort l'EP, on fait quelques scènes et tout, et puis il y a un essoufflement derrière, en fait. C'est-à-dire que, d'un coup, il y a un essoufflement. Moi, je faisais beaucoup de choses dans le groupe. Je faisais tous les sons, tu vois, j'étais impliqué dans tous les trucs. Et à un moment donné, j'étais fatigué de ça, en fait. J'avais l'impression de, tu vois, chacun avait sa vie aussi. C'est des périodes où, tu vois, la vie prend le dessus sur plein de choses aussi. À un moment donné, j'ai décidé de quitter le groupe, en fait, tout simplement. Ok. Parce que j'avais envie de faire des trucs seul, et je trouvais qu'avec le groupe, on avait du mal à avancer. J'avais bien vu, en disant que c'était compliqué. Donc, je me suis dit, je ne peux pas revivre ça. Il me faut un nouveau départ, il me faut quelque chose de nouveau. Mais tu avais toujours des envies de rap, toujours ? Bien sûr, bien sûr. Je me suis dit, je pars solo, donc je réunis le groupe, et je leur dis, voilà, les gars, c'est moi. Je quitte le groupe parce que j'ai envie de faire des trucs solo et tout. Donc, ils ne l'ont pas très bien pris au début, mais ils ne m'en ont pas voulu. Ils m'ont dit, on comprend. Voilà. On t'en veut, parce que tu es en train de niquer le groupe, clairement. Mais comme je leur ai dit, je leur ai dit, mais les gars, si le groupe, il est solide et tout, ce n'est pas parce que je vais partir que vous allez arrêter, tu vois. Mais bon, ils n'ont pas continué, en tout cas ensemble, plus que ça. Et chacun est parti dans des directions solo, en fait. Et Def a eu sa carrière solo, et moi, j'ai eu la mienne. Et on s'est retrouvés, tu vois. Moi, j'ai appris, les DJs ont intervenu sur mes albums, sur mes projets, on faisait de la scène ensemble. Donc, toujours le soul swing, toujours quand même présent. Voilà, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de guerre, pas de lémosité, tout ça. Là, on arrive où il y a un schéma assez spécial, que j'ai rarement vu. Je crois que je suis les premiers à faire ça. A IAM, un groupe, il y a plusieurs entités. Quasiment tout le monde montre son label. A Ken Aton, il a le sien. Même mon frère, il n'a pas eu en avoir. Ouais, ouais, je me souviens. Enfin, en tout cas, il y avait un nom. Il y avait un nom, il y avait un truc. Voilà. Kéops, Sad Hill. Oui, Sad Hill, ouais. Voilà, qui signe Dev Bomb dessus. Yes. Et toi, tu te retrouves sur Imhotep, Kif Kif, Kif, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand d'un coup, j'annonce un peu, forcément, aux frérots, tout ça, machin, que je pars en solo. Bon, je ne sais pas encore trop où je vais, mais voilà, c'est mon objectif. Pascal est en train de... Tonton, donc Imhotep, est en train de créer sa structure. Sa structure, donc. Et, ben, à un moment donné, on discute et tout, et puis il me propose de me signer en tant qu'artiste. Voilà. Donc, à Kif Kif, Kif Kif Prod, en Indé. Et là, bien sûr, je dis, ben, ouais, quoi. Évidemment, évidemment, c'est la boucle est bouclée, quoi. Et puis, je sais que, voilà, je serai bien avec lui. Et puis, mon expérience, ma petite expérience de major, elle n'est pas top, parce que, finalement, ben, on a été rejeté, tout ça, machin. Donc là, j'ai envie de rester avec mon noyau. Donc, du coup, pour moi, signer en Indé, en Indé chez Kif Kif, c'est tout ce que je pouvais rêver de mieux, tu vois. Donc, il me propose, donc, de me signer en artiste. Et là, je démarre ma carrière solo. À partir de là, on est peut-être en 97. Ouais. Et là, tu vas rentrer dans un run de morceaux, là, un peu à droite, à gauche. Mais comme c'était ce qui se faisait à l'époque, avant de sortir un album, il fallait être présent sur des compilations, des featuring, des mixtapes, et tout ça. C'est ça, c'est ça. Et évidemment, tu connais, c'est-à-dire que c'était une époque, quand même, où on se connaissait tous. Tu vois, on se fréquentait, tout ça. Donc, dès qu'il y a un DJ qui faisait... Il y avait les débuts des mixtapes, aussi. Les mixtapes. Les DJ faisaient des mixtapes. Et les grosses compilations, aussi, tout ça, c'était important. On est invités un peu partout, et tout, et forcément... Ben là, en fait, vient l'idée, si tu veux, kiff-kiff, le kiff-kiff, au début, kiff-kiff-prod. C'est Imhotep, évidemment. C'est Lassad, qui est son manager à l'époque. C'est Gilles, qui est mon manager, qui était le manager du soul-son, et qui est devenu mon manager. Et moi, le seul artiste qui est signé, au départ. Mais le but, au début, c'était de sortir des maxi-vinyles. On était encore dans la course du son, tu sais. Le son, il fallait que ça sonne, il fallait que les vinyles, ils sonnent. On écoutait les pressages américains, les vinyles américains. Quand tu les mettais sur la platine, ça frappait. Et quand on mettait des trucs français, les pressages français, le son était beaucoup moins bon, et plus bas, et tout. Donc, kiff-kiff, le but, c'était, on veut le son américain. Donc, on fait, on enregistre, on mixe en France, on masterise aux Etats-Unis, et on fait presser aux Etats-Unis. Donc, viennent le concept des premiers. Et l'Assad, l'Assad, Tonton et Gilles se disent, et il nous faut un peu des... Bon, moi, mon premier maxi-solo, il sort là, en 97, c'est en Bringa. Et un groupe d'agents, d'ailleurs, qui était connecté, quand je te parle de l'époque, où on se connectait avec les groupes et tout, qui est moyen-agent, qui sort un maxi aussi, je suis kiff-kiff. Le squad, parce qu'il faut savoir que, évidemment, l'Assad faisait les soirées du squad, où on a découvert la FF et tout ça, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Et forcément, à un moment donné, le morceau, le squad, c'est toujours dans sa tête. Et à un moment donné, il faut faire un truc, il faut faire un son, le squad et tout, il faut réunir toute l'équipe et tout. Donc, combinaison inédite. C'était derrière le mégotrip avec Akash, Laura et Malek, je crois. OK. Et donc, il commence à avoir ces idées-là de faire des combinaisons un peu inédites. Parce qu'évidemment, on se connaît tous, on se fréquente tous, mais finalement, on est un peu sur les albums des uns et des autres, mais il n'y a pas un projet où vraiment, il y a ces combinaisons-là qui n'ont plus jamais été faites. L'idée, c'était ça. Donc, Laura, Luciano et Akash et Malek ensemble, non, ça s'est fait avec les groupes, les différents groupes, mais pas comme ça. Donc, le squad, réunir tout ce monde-là, pas comme ça. Donc, du coup, commence à naître ce concept-là des vinyles Kif Kif. Et donc, à un moment donné, on nous dit aussi, alors le squad, évidemment, quand ça sort, parce que l'histoire de Kif Kif, c'est après, c'est on prend les vinyles, ils arrivent des Etats-Unis, on les met dans les cartons et t'as Gilles et l'Assad qui partent avec la voiture et qui font toute la France pour filer dans les magasins de disques les vinyles. Donc, voilà. On big up tous les magasins de disques qui nous ont soutenus et beaucoup à Paris parce que c'était les plus grosses livraisons. Bien sûr. C'était sur Paris, c'était au Halle. Et forcément, voilà. Et il y avait des très bons retours aussi des DJs. Si, ça se passait super bien. Parce que les mecs disaient... Les shit squads, tout ça, les go trips... Les mecs disaient, les disques qui sonnent quand on les joue en soirée à côté des trucs américains, il n'y a pas de changement. Et donc, ça, c'était un plus, tu vois. Ouais. Et donc, voilà. Le squad commence à... Bon, à Marseille, je ne te parle même pas du tout ce que ça donne dans toute la région et tout ça. Et bien sûr, derrière, les mecs disaient, mais attendez, il y a un truc quand même bizarre. C'est que les deux frères, ils n'ont jamais posé ensemble. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu Sadil. Sadil, c'était avant, je crois. Ouais, c'était avant. La petite parenthèse de Sadil, c'est vrai que, voilà. Et donc, du coup, de là est née La Garde. Voilà. Voilà. Shuriken Faflarage. Le morceau. La Garde meurt, mais ne sera en pas. C'est ça, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'étais à la Rochelle, je crois que c'était concert d'I am francopholis. Ah, tu étais là. Et vous avez joué le morceau. J'étais là, j'étais dans le public. Où il y avait tout le monde. J'étais là, il y avait tout le monde, FF, tout. Tu te rappelles de ça, quand on était tous alignés, en fait, alors, on s'était mis une pression de ouf parce que, à YAM, au francopholis, nous, derrière, imagine les loges, je pense qu'on a dû se croiser dans les loges et tout machin. On est 20. Et donc là, YAM, il commence à réaliser qu'on est 20 quand même, tu vois. Et genre, bon, les mecs, on va faire l'intro. L'intro, c'est l'intro du concert. Donc, on s'aligne tous, tous alignés, les drapeaux et tout. On attend le signal. Dès que le beat y part et tout, l'école du micro d'argent, on approche tous en mode discipline militaire et tout. Ouais, ouais, mais ça fume, ça boit de partout. Ouais, on va faire ça, mortel et tout. Y'en a qui sont pas là, t'as vu, tout ça. Et évidemment, grosse scène de La Rochelle, je sais pas, t'as 10 000 personnes en face et tout. Facile. On est tous alignés, mais alignés, tu vois, alignés, genre ouais, comme ça, truc, oh frère, ça fume, machin, c'était plus des militaires. Qui a les drapeaux ? Ouais, moi, truc. Et eux, ils commencent, donc ils montent sur l'école et au moment où ça... Y'en a un qui part. Y'en a un qui part, on sait pas pourquoi. Donc y'en a un qui part, oh putain, c'est le signal. Et on est tous partis. C'est une espèce de meute qui arrive en même temps, désordonnée, pas du tout aligné. C'était du n'importe quoi. Nous, on découvre une scène comme ça, immense. C'est énorme. Ah, les gens, ouais, et eux, ils sont là en train de lutter pour faire leurs morceaux. Nanana, voilà, des heures que je médite. Et tu regardes à côté le gars, genre putain, les mecs, ils viennent sur l'épaule, tu vois. Ouais, franchement, on les a rendus fous. Je pense que ce premier morceau, les mecs, ils étaient vénères. Ils étaient vénères. On leur a gâché leur entrée. Ça va pas se passer comme frère. On leur a gâché leur entrée, je te le dis. Non, mais bon, en tout cas, vous avez joué ce morceau, la garde. Oui, après, on a fait la garde et tout. C'était mortel. C'était... Parce que le morceau, ben, ces vinyles-là, ils avaient fait leur chemin, en fait, tu vois. Et on réalisait pas vraiment. Et je trouve que vous étiez réguliers dans les sorties. Là, pour le coup, ils commençaient à avoir une vraie discipline. Une vraie discipline qui se faisait grâce à, ben, à Tonton, Gilles et Lassad, tu vois, qui avait quand même l'idée d'être structuré, de sortir un maxi tous les temps, tu vois. C'est ça. Pour que les gens... On rappelle que ça arrivait souvent. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est cool. J'aimerais, donc, qu'on revienne sur Sad Hill où tu fais le morceau, Le Fénéant. Oui. Parce que Sad Hill, c'est une compilation, c'est l'album de Chaos. C'est un succès énorme. Yes. Il y a des morceaux qui ont tourné en radio nationalement et c'était la folie. Ouais. Mais ton morceau, finalement, qui avait une structure pas radio du tout, donc il ne pouvait pas se retrouver en radio, il fait partie quand même des morceaux qui ont été les plus appréciés de ce projet. Les morceaux cultes de l'album. Donc, c'est Le Fénéant. Tu peux me dire comment tu l'as fait ? Tu as un peu expliqué les prémices tout à l'heure. Alors, ouais, que j'ai eu à l'époque du Soul Swing, donc dans nos maquettes, donc en 90, enfin, 95, 94. Et donc, avec Def, j'étais arrivé avec cette idée, j'avais raconté le concept, voilà, c'est Le Fénéant, c'est un mec qui fout rien, qui prend rien de la journée et qui profite de tout ce qu'il peut profiter. C'est un parasite, voilà. Un parasite qui fout rien et qui est fatigué tout le temps. Et donc, Def écrit son Fénéant, moi j'écris le mien, voilà. Et puis, bien Sad Hill, et là, qui me file l'instru en fait. Ouais. Il me file l'instru, et tu sais, cette époque-là, tu te mets pas trop la pression, il me file l'instru, ok, machin, et puis, on enregistre bientôt et tout, t'as écrit le morceau ? Ah non, j'ai pas écrit, mais t'inquiète, je suis sur le coup et tout, tu vois. J'avais pas d'idée. Ok. Et les jours approchent, tu vois, et putain, pas d'idée. Et là, il me dit, non mais là, il va falloir y aller là, c'était le jour, on a la revue, on a un calendrier et tout, et là, moi, je suis en panique parce que je me dis, putain, j'ai rien. Et je fouine dans ma mémoire, tu vois, j'écoute le morceau, ce morceau qui est lent, tu sais, avec le son de Air Thunderfire, qui est lent, et là, j'essaie de, tu sais, de chercher dans mes vieux thèmes, tu vois, dans mes vieux textes, mes vieux trucs et tout, et là, je me dis, putain, le feignant. Je ressors ça, je sais pas, ça arrive à ma mémoire, d'un coup, j'écoute le morceau, où je dis, ouais, le truc fatigué, sur un morceau lent, et tout, ça peut le faire. Et genre, deux jours avant, quoi, deux jours avant, je me mets la pression, je me rappelle, j'étais chez mon frère à l'époque, j'étais tout seul, je sais pas pourquoi j'étais tout seul, chez mon frère, bref, je sais même pas. Pourquoi pas ? T'avais les clés, t'avais les clés. Ouais, j'avais les clés, et là, je pars, je pars, et je l'écris, je l'écris en une journée. Ok. Et donc, voilà, et j'arrive quand même au studio voilà, j'écris un truc, mais vous allez voir, c'est spécial, tu sais, tu prépares le terrain, et tout, et Blanc, qui est hops, Blanc, direct, il percute, il fait, non, tu ris, et tout, et il commence à me penser à des scratchs, à des trucs, et tout, ça le fait marrer, ça fait marrer tout le monde, et du coup, ça me sécurise, tu vois, sur le morceau, donc du coup, je peux jouer mon personnage à fond, dans le micro, et tout, et puis après, je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire, quand c'est sorti, je me suis dit, tu vois, c'est pas le morceau qui était le plus mis en avant, et au final, il fait partie de la liste des morceaux préférés, ouais, c'est ouf, parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui, et je m'attendais vraiment pas à ce que le morceau, il choque les gens, à ce point-là, tu vois, c'était fou, ouais, c'est bon, mais dans ce run de morceau qui va t'amener jusqu'à ton album, il y a un autre morceau aussi, avec un AP, 5 ans de répit, ouais, 5 ans de répit, ben encore une fois, qui lui se retrouve à la radio, c'est ça, c'est-à-dire que NAP, on est encore dans ces connexions-là, tu vois, avec les gens à l'époque qui étaient de Strasbourg, et ouais, on se rencontre dans les concerts, tout ça, et eux avaient fait aussi, je crois, un album chez Night and Day, ils me semblent aussi, tu vois, donc on a ces trucs-là, moi à cette époque-là, c'est ça, c'est ça, et je suis pas mal aussi à cette époque-là, chez Sully, chez Sully B, que je connaissais depuis un moment, depuis l'époque du Soul Swing et tout ça, parce que j'allais à Vitry de temps en temps, et donc je me retrouvais des fois chez lui, en studio, à écouter des sons, tu sais, les Little MC, à l'époque, tu vois, des premiers trucs, des rapplines et compagnie, tout ça, on était connectés, on avait cette même passion pour le hip-hop, donc des fois, je me retrouvais chez lui, on écoutait du son, on parlait musique, et voilà, et Sully B, on sait tous qu'à l'époque, c'était un excellent beatmaker, et tout le monde voulait bosser avec lui, et Malik, bossait avec Sully beaucoup déjà, tu vois, et donc forcément, ben voilà, un beat de Sully B, NAP, vas-y quoi, on y va, on fait le truc, et on se retrouve chez Sully, en train d'enregistrer, d'enregistrer ce son-là, c'est fou, et Sully, il était toujours à la pointe, tu sais, il avait des machines et tout, tu vois, et moi j'étais là, toujours, tu sais, ah mais putain, c'est quoi ce magnéto-là, parce que nous, on était sur les Tascam et tout, il dit non, là c'est le truc numérique, tu vois, il commençait à avoir l'effet, que ça sonne, d'une manière, j'ai faim, à l'heure des Américains, putain, ok, je vois, et ouais, chaque fois que je venais chez lui, je fouinais un peu, je regardais les machines, les machines qu'il avait, parce qu'il était toujours à la pointe, c'est vrai. Alors ce morceau, il se retrouve à la radio, il y a un clip, aussi, donc il y a la télé. Un clip, en fait, c'est la deuxième moitié d'un clip, en fait, ils avaient fait un clip à eux, et ouais, j'étais monté sur Paris pour le faire, et ouais, belle expérience. Donc là, t'es identifié clairement dans le rap français, t'es là, t'es en place, et on parle même plus de Soul Swing, c'est vraiment faf la rage. Ouais, je suis arrivé à former à ma place. Et va arriver le moment où tu dois devoir faire ton premier album. C'est ma cause. Alors avant ça, il y a eu un album, en fait, si tu veux, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de, beaucoup d'albums duo, trio, tu vois, des choses comme ça, que je considère comme mes albums, parce que c'est vraiment des albums complets auxquels j'ai participé. Et il y en a un qui est un peu hybride, en fait, mais que je considère aussi comme mon album, et tu vas comprendre pourquoi. C'est-à-dire que suite à, à La Garde, le morceau, le maxi qu'on a fait avec mon frère, au Squad et tout, évidemment, à un moment donné, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire, on a fait des vinyles, tu vois, Kiff Kiff se dit, on a fait des vinyles et tout, c'est top et tout, mais à un moment, il y a une connexion avec quelqu'un que tu dois connaître, je pense qu'il s'appelle Laurent Desidery, qui travaillait, je ne sais plus avec quel groupe à l'époque, qu'on avait connu avant, et qui était à BMG. Et il était à BMG, et il était DA chez BMG. Il faut savoir qu'à cette époque-là, BMG, les signatures de BMG, Etats-Unis surtout, c'était Loud, Loud Record, donc il y avait Wu-Tang, entre autres, je dis, Mob Jeep, Wu-Tang, Exhibit, on dira que ça. Du beau monde, du très beau monde, du bonichaire, du monde. Énorme. Donc du coup, quand il y a les maxis qui sortent, à un moment, il y a une rencontre avec, encore une fois, l'équipe de Kif Kif, avec Tonton en tête, et Laurent, qui travaille à BMG, et ça discute. Et de là, sort, mais il faut faire un album. Il faut faire un album, c'est pas possible, vous avez des maxis, des trucs et tout, des combinaisons, le concept, il tue, machin, il faut faire un album. Donc ils décident de faire un album, et évidemment, faire un album, parce que derrière, BMG décide de faire une licence, avec Kif Kif, et donc, de financer, clairement, de financer l'album, avec un contrat de licence et tout ça, et de donner les moyens que cet album, il existe, parce que Kif Kif, c'est quand même une petite structure. Et de là, est né Chronique de Mars. Chronique de Mars, bien sûr. Et Chronique de Mars, en fait, pour la petite anecdote, le nom, c'est moi qui le trouve. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu vas voir le lien, tu as vu, mon premier maxi, ça s'appelle Stormbringer. Ouais. Stormbringer, c'est Stormbringer, en fait, il faut savoir qu'à côté de tout, mon côté hip-hop et tout ça, tu l'as vu, j'ai un petit côté geek, quand même. Oui. Et j'adore tout ce qui est Heroic Fantasy, qui aujourd'hui, qui est un, on va dire, un style bien défini, et tout ça, mais à cette époque-là, c'était juste des bouquins, en fait. Ouais. Et de la BD, évidemment. Et donc, moi, je lis, un pote, un jour, me file un bouquin, il me dit, ouais, je sais que t'aimes un peu ce style-là, et regarde, et ce bouquin, c'est la saga de Elric, d'un auteur qui s'appelle Moorcock, en fait, et bon, je vais vous la faire très courte, Elric, c'est un guerrier, évidemment, Heroic Fantasy, un guerrier, ce guerrier, il a une épée qui s'appelle Stormbringer. C'est une épée, lui, c'est quelqu'un de très faible, c'est un albinos qu'ils connaissent, voilà, et quand ils tuent des gens, en fait, cette épée, elle boit les âmes, elle lui donne de la force, voilà, en gros. D'où la phrase, ton âme appartient déjà au Stormbringer. les trucs, les concepts et tout, donc je fais l'analogie entre Stormbringer, le micro, voilà, ça s'appelle Stormbringer, c'est mon premier maxi, c'est un de mes éké, tout ça. Mais, derrière tout ça, évidemment, dans les trucs d'Heroic Fantasy, souvent, les chroniques, tu vois ça tout le temps, les chroniques de machin, les chroniques de la lune noire, les chroniques de cinéco. Donc, quand on est là, je dis, wow, cet album et tout, cet album, moi j'arrive, les chroniques de Mars, les gars ! Ah ouais, putain, ah ouais, tonton, validé, on prend ça, direct. Ça n'a pas discuté, les pigeons. C'était bon. Ok. Et donc, moi, si tu veux, dans cet album, je suis d'un coup parachuté, entre guillemets, missionné d'être un peu direct DA ou réalisateur, tu sais, le gars qui est en studio, qui fait le lien avec Fifi, parce qu'on enregistre tout au petit moment. Toujours, ok. Avec Fifi, qui m'a appris des choses et donc, là, d'un coup, il me dit, Faf, tu restes avec moi, tu te mets à côté et quand il y a un mec qui gueule pour le son, machin, tu lui expliques que le compresseur, que le truc. Et doucement le compresseur. Et donc, je me retrouve à faire ce lien-là entre les artistes, l'ingé son, tu vois, et tout, et à suivre, à faire un petit suivi, si tu veux, sur le bon déroulement des choses, parce que j'ai rien à leur apprendre à tous, tu vois. Donc, et là, évidemment, autour de la table, avec Gilles, l'Assad, tonton, moi, les combinaisons, tu vois, alors qui, avec qui ? Ouais, putain, lui, on l'a jamais vu avec lui, et lui, il a jamais rappé avec lui. Et puis, évidemment, tonton, enfin, je sais plus qui c'est qui dit, mais ouais, mais il faut des jeunes aussi, il faut de la nouvelle génération, il faut faire des mélanges, il faut faire des... Et tout ça, Chronique de Mars, c'est né de brainstorming, en fait, chez tonton. Donc, t'as vraiment participé, t'as fait plus que rappé dedans. Ah oui, oui, c'est pour ça que je me considère un peu comme mon album, comme un de mes albums, parce que j'étais vraiment à la source, quoi. La pochette, on monte à Paris avec Gilles, chez un pote à lui qui est graphiste, et on fait la pochette avec lui, avec le gars, tu vois, donc on redescend, le master, on va masteriser à New York, c'est Gilles et moi qu'on est à New York pour le masterer, je suis là, du début à la fin. je comprends, et j'ai plusieurs instruits dans l'album, et plusieurs sons, aussi, donc, omniprésents. Donc, c'est pour ça que cet album-là, je le considère aussi un peu comme le mien, tout en étant celui des autres également, mais c'est un album majeur aussi dans ma carrière, Chronique de Mars. Et du coup, une fois que Chronique de Mars est sortie, il y a un succès incroyable. Avec succès. Il y a... Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était assez rare, il y avait 25 artistes sur l'album, et on est tous de Marseille, et on a quand même une vraie... Comment dire ? Avec les gens de BMG, il y avait une personne qui était chef de projet qui s'appelle Nathalie Mersenier, et Laurent Désidery, donc c'est elle qui a hérité de l'album, et qui, à un moment donné, quand il y a de la promo à faire, dit... Quand Kiff Kiff dit attention, si on fait de la promo, il y a tout le monde qui monte. Enfin, tous ceux qui sont dispo, quoi. Donc, il n'y a pas de jeune artiste, il n'y a pas de débutant, il n'y a pas tout ça. C'est tout le monde. C'est cool. C'est cool pour lui. Et là, évidemment que c'est tout le monde, elle nous répond. Ah ouais ? Et ça, moi, j'ai rarement vu ça, tu vois, de mon expérience de maison de disque. Je m'attendais au contraire. C'est pour ça que je nomme son nom, parce qu'elle nous dit mais bien sûr. Et là, waouh, go, vas-y, on fait la promo, on monte à Paris, en équipe. Alors, ce n'est pas tout le monde qui était là, parce qu'il y en a plein qui ne pouvaient pas venir, mais on arrive quand même à 10-15, tu vois. 10-15, on est tous logés, on est tous bien traités, les jeunes artistes, ils hallucinent, tu vois, Costello, Mickey et tout, ils regardent, ah putain, mais comment ? Tu vois, voilà, et dans les interviews, dans les machins, tout ça, il n'y a pas de, tu vois, et super expérience, parce qu'une vraie expérience humaine et je pense qu'après, ça aussi, les gens l'ont senti, cet album-là, il a eu du succès parce qu'aussi, les gens ont senti qu'on poussait tous le projet, qu'il y avait tous un truc, on voulait tous que ça marche, on était tous fiers de ça, tu vois, et voilà, donc après, après le succès de Chronique, forcément, après vient la question, maintenant, on fait quoi ? Maintenant, on fait l'album de Faf, voilà, c'est ma cause, qui va sortir, et moi, le premier truc qui me marque, dans votre marketing, dans votre façon de communiquer, c'est qu'on me dit que l'album, il est mixé par Doro, le gars DJ Clou, ouais, et je me dis, mais comment ça ? À quoi tu m'as fait cette histoire ? Doro, mais en fait, Doro, je le rencontre moi, quand il mixe où je vis, tout l'album où je vis, c'est lui qui mixe l'album de Chériké ? Doro qui est mixe, qui vient au studio Omega, à Paris, et qui mixe tout l'album de mon frère. Toi, ça, je les amène, ils n'ont pas autant communiqué sur l'album de ton frère, que sur le tien, sur ce mix de Doro. Le truc de fou, c'est que moi, je monte à, donc je vais au studio Omega, je vais voir mon frère, tout, machin, et puis je vois ce gars-là, tu vois, que je ne connais pas, c'est un jeune en plus, il est jeune. À ce moment-là, c'est pas... C'est vraiment... Son nom, pour moi, il explose plus tard, il fait fabuleux. Avec les collabs, oui, bien sûr. Et putain, ça pète, toi, j'écoute le son, et je dis à mon frère, mais c'est qui ce gars-là ? Il me dit, ouais, c'est le mec qui a mixé ça, qui a mixé ça, je dis, ah ouais. Et moi, je connaissais surtout son nom parce qu'il avait mixé un morceau dans l'album de Grève d'Igaz. Ouais. Tu vois ? J'en ai parlé avec lui après d'ailleurs, c'est le pire morceau de ma carrière. C'est le mix le plus pourri que j'ai fait. Tu vois ? Et donc, si tu veux, la connexion, elle se fait, parce que le mec, il est sympa, tu vois, il bosse bien et tout. Donc forcément, après, si tu veux, moi, quand j'ai fait mon album, je me suis dit, voilà, je veux quand même rester, garder mes bases, mes sources. Donc, enregistrement, petit mât, toujours. Ok. Toujours. Fifi, mix, cinq sons. Parce que c'est mon mentor, parce que tout ça, machin. On va mixer au studio à Toulouse, le fameux studio à Toulouse. On en parle souvent ici. Polygone. Voilà, on va mixer à Polygone. Et là, je fais encore des rencontres qui après, plus tard, ce sont des assistants. Juste une petite parenthèse, l'assistant de Polygone, à ce moment-là, le stagiaire, même pas l'assistant, le stagiaire est devenu, plus tard, l'ingénieur du son, un des ingénieurs du son qui a travaillé à la Koska. Incroyable. Et qui a d'ailleurs mixé We Love New York. Incroyable. Qui était stagiaire à l'époque. On l'appelait Mesh, parce qu'il écoutait la New Web, il avait une mèche qui descendait très bas. On l'appelera Mesh. Et il a été bien formé, parce qu'à l'époque, Mickaël, qui était l'assistant, parce que c'était l'ingénieur, c'était Fifi, l'assistant, il lui menait la vie de dur, de ouf, quoi. Il lui faisait noter les petits sur les cassettes, sur les DAT, ouais, tu notes telle couleur, tel machin, et ça c'est quoi ? Il lui faisait des tests et tout, il l'a terrorisé, mais voilà, il a formé quelqu'un, tu vois. Il est costaud maintenant. À la dure, mais après, on sait ce que ça a donné. Donc ça, si tu veux, quand on mixe, après je dis, voilà, Fifi, cinq titres, et après, évidemment, le kiff, et Tonton m'offre ça, on peut partir aux Etats-Unis, mixer. Alors, évidemment, sur ma liste, j'ai plusieurs gars, et donc j'ai Duro, Ken, Ken que je vais voir, à ce moment-là, parce que j'y suis allé avant, une fois, pour rencontrer des gars, tu vois, des ingés. Il y en a certains qui m'ont snobé, je dis, bon, je ne travaille pas avec lui, tu vois, des gars, mais qui mixaient des gros trucs, tu rentrais dans les studios, tu entendais des sons, des bangers, tu vois, et je rencontre un autre gars qui mixait Rough Riders, qui s'appelait, merde, je ne sais plus son nom, je ne sais plus son nom, Rich Keller, je crois, Rich Keller, un truc comme ça, et je rencontre un autre, j'ai oublié son nom, ça ce n'est pas bien, parce qu'il est sur mon album, qui est l'ingénieur du son des Beatnets. Ok. Voilà. Un Irlandais, ça va me revenir. Et donc, je rencontre les gars en studio avant, et donc Ken, je le revois en studio, c'est là que je rencontre DJ Clou, il commence ses collabs à cette époque, il y avait DJ Clou, c'est un professionnel, tout ça, et Clou, le mec qui vient, il arrive, il te regarde de travers, machin, tout le monde dit ça, c'est la réputation qu'il a. Il me demande si je veux des sons, tu vois, il essaie de me vendre des sons. Qui fait sûrement pas lui-même. Ben ouais, je lui dis, mais je suis beatmaker, donc voilà, je suis même en train de faire écouter des sons à Ken, pour mon album et tout, donc voilà. Mais du coup, 5 titres Ken, Ken Duro, 5 titres Fifi, et 5 titres, putain, merde. Irlandais. Irlandais. Quelqu'un a l'album qui doit avoir le crédit dessus. Mais si tu veux, voilà, j'y tenais. Et donc évidemment, j'ai ce luxe-là, de mixer à New York, avec Ken Duro. Le morceau, c'est ma cause, qui l'a mixé ? C'est Ken. C'est Duro. C'est Duro. On l'a mixé, en deux fois celui-là. On a fait une première partie, après on a fait un recall, parce qu'il y avait des... Même Ken, je l'ai fait chier. Et même lui, j'ai dit non. Mais ça, c'est ton côté beatmaker, c'est vrai. La caisse claire, c'est pas assez. Ça, c'est ton côté beatmaker. Vous voulez toujours que vos morceaux soient super bien mixés, c'est normal. Et ce qui était fou, c'est que le mec, il mixait super vite. Moi, ce qui m'a choqué chez lui, c'est qu'il te mixait des morceaux en une heure. Ah ouais ? Mais en une heure, c'est d'ailleurs, tu reviens, et puis moi, j'étais quand même, tu vois, j'écoutais, tu vois, c'est les Américains, on connaissait tous quand même la légende des Américains qui se foutent de ta gueule, tu vois, qui te font croire que c'est du son. Donc ça, on était quand même très méfiant là-dessus, tu vois. Et donc, ben, tu vas, tu vas jouer un peu à la console, et puis une heure après, il revient, il dit ça y est, j'ai fini, tu viens écouter. Et là, il se fout de ma gueule. Et t'écoutes. Tu cherches les défauts, petite anecdote, quand je suis en studio avec Ken, à un moment donné, on mixe le son, et il fait une petite pause, il me dit, ça te dérange pas si je fais une petite pause et tout. On était à Sound & Sound, au studio, où j'étais allé, parce qu'Onyx avait fait un album que j'avais beaucoup aimé, qui avait mixé là-bas. Et qui avait un son que j'aimais, et Ken avait travaillé dessus, enfin voilà. Et il me dit, j'ai des petits jeunes en bas, qui sont au studio B en bas, qui font du son et tout, et je voudrais voir un peu comment ça se passe. Il me dit, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes. J'ai dit, ouais, vas-y, tranquille. Et j'ai fait, c'est qui les jeunes en bas et tout ? Il me dit, ouais, c'est les Neptunes. Tu connais ? Et j'ai fait, ouais, top, super thug et tout là, pour faire le son, bien, tu leur diras. C'était le début, c'était leur premier hit. Et je leur dis, tu leur diras que c'était bien. Ouais, je sais. C'est Louis Vuitton aujourd'hui. Je sais. Faré Williams, studio B en bas, en train de faire du son. Des petits jeunes. Et l'NG avec qui je travaille, qui me dit, c'est moi, je travaille avec eux et je vais vérifier que tout se passe bien et moi, je reste en haut et je joue à la console. Il y a des fois, c'est la vie, quoi. De ça, tu ne pourrais pas savoir. Et voilà. Et donc, l'album, l'album se termine. Évidemment, il y a cette époque new-yorkaise, grâce à cet album, j'ai vécu des trucs de fou, parce que, honnêtement, on profitait de ces budgets-là pour se faire des voyages, pour rester 15 jours là-bas, vivre des choses. Je te comprends totalement. Et je me rappelle de cette période. Dans toutes ces périodes-là, je me suis retrouvé dans des soirées avec Jay-Z, mais Jay-Z qui n'a pas encore pété comme on connaît quand même bien. Bien sûr. Et Ken, qui nous fait écouter les futurs morceaux de The Professional. Il y a ça qui va sortir. Avec Clou, on a ça, on a ça. Les Rough Riders, il y avait DMX, et on écoutait les sons, on se dit « Waouh ! » Mais comment ça ? Cet album, il est incroyable. Vous avez mis tout le monde. Il y a tout le monde, en fait. Ben ouais. Et là, le mec, oui. Moi, quand je travaille avec lui à ce moment-là, c'est l'ingé de Bad Boy. C'est-à-dire que, quand on... D'ailleurs, une autre anecdote, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Enfin, on n'arrêtait pas de l'appeler. Et putain, lui, il soufflait, il disait « Putain, je travaille, tu vois. » Et à un moment donné, il prend l'appel, il parle, « Ouais, nanana, ouais, je sais pas, faut que je regarde le planning, pas planning, et tout le truc. » « Ouais, à quoi ? » Il me dit « Putain, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, frère, tu peux... » « C'est qui ? » « C'est Peuf Daddy. C'est Peuf, il fait que m'appeler, c'est un psychopathe. Quand tu veux un mix, tout le temps, il te lâche pas. » Et le mec, il appelait, c'est Peuf Daddy qui t'appelle en fait pour des chansons et toi, tu travailles quoi. Il décroche pas, il est en train de mixer Faflarage. Je te jure. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tellement qu'après, quand on est retourné à New York, on l'a revu, tu vois, c'est devenu un pote, tu vois, il est venu nous chercher, on s'est fait des soirs ensemble et tout. C'est là d'ailleurs que j'ai... avec Jay-Z pas loin. Bon, pas la même table. Mais on est là, il passe du temps avec nous alors qu'à côté, t'as Jay-Z, Benny Siegel, machin, tout ça, truc. Incroyable. C'est vraiment gentil gars quoi. On est dans une période quand tu sors ce premier album où quand tu mets la radio, t'entends énormément le secteur. Oui. Énormément tout ce qui est le Coteau Obscur, I Am, et c'est un produit chaud. La France nous en a voulu pas mal. Je sais, je suis de sarcelle. Donc, ce que vous avez vécu là, on l'a vécu aussi, on disait, ah, vous avez pris tout le game, c'est ça, mais c'était pas notre faute. Et il y avait des légendes sur Wii où ils ont menacé Skyrock ou alors ils payent Skyrock, il y a toutes sortes de légendes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que Skyrock avait besoin du rap et ils avaient besoin d'être fournis, ils avaient besoin d'avoir des têtes d'affiches, des gens qui marchaient, qui faisaient des concerts, qui avaient des noms pour pouvoir développer leur radio. Et que ce soit Sectera ou tout l'entourage d'IAM, c'était très productif. Il y avait énormément de sorties de ces deux côtés-là, donc c'est ce qu'il fait. Et il y avait un public, donc eux, ils avaient besoin de ça pour commencer à avoir une audience à Skyrock. L'audience à Skyrock, c'est nous qu'on l'a faite. Voilà. Donc du coup, il y a aussi cette légende qui est arrivée, comme quoi, attention, Laurent Bounod, le programmateur de Skyrock, vient en studio pendant les enregistrements d'albums et des fois, il te fait changer des choses ou de machin, il choisit ton single et tout ça. Il y a cette légende qu'on entendait beaucoup. Et moi, je me souviens que toi, tu sors en single, c'est ma cause. C'est ton premier single. Qui ne se retrouvera pas sur Skyrock. Non. Skyrock va jouer un autre morceau. Très peu. Skyrock va jouer un autre morceau. qui va être le morceau Faut savoir anticiper avec Picardier et Nekmaon. Voilà. Mais, moi, je vois que tu as fait le clip de C'est ma cause. Oui. Et il n'y a pas de clip de Faut savoir anticiper. Non, parce qu'en fait, ce n'était pas ma stratégie. C'est là que je veux dire. j'arrive avec une stratégie qui est la mienne. Je ne dis pas que c'était la meilleure, mais mon truc, c'était Faut savoir anticiper. J'avais prévu de le sortir, mais genre en troisième, tu vois. Donc, au début, c'était C'est ma cause. C'est ma cause, c'était le titre de l'album. C'était le premier titre de l'album et le titre de l'album. Mais c'était ma cause. C'était tout ce que j'avais dans les tripes. Tu vois, tout ce que je vivais dans le hip-hop et tout, je l'avais mis dans ce morceau. C'était normal que ce soit le premier. Et quand, à un moment donné, je dis, on fait ça, évidemment, à Kif Kif, et on était signé chez V2 à l'époque en licence. Voilà. Et on me suit. On me dit, OK, tu vois, on fait le clip et tout ça, machin. Et là, à la radio, l'autre, il passe, il programme, il faut savoir anticiper. À l'époque, si tu veux, c'est vrai que, avec du recul, tu peux te dire, ouais, ben juste, ouais, ben merci, quoi. Tu joues un morceau de l'album et puis vas-y, tu vois, fonce, on y va, tu vois. Mais, dans le contexte, je l'ai vécu, genre, comme un manque de respect, tu vois. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut savoir anticiper. Moi, Pete, Jackie et Benji m'avaient invité pour première classe. Ouais. Et en fait, quand ils m'ont invité pour première classe, j'étais en plein sur mon album, en fait. Ouais. Et je leur avais dit, putain les gars, je suis désolé, mais je suis tellement à fond sur le truc. Je pourrais pas. Et que je n'aurais pas le temps d'être sur votre album et tout ça, truc. J'aurais pu le faire, peut-être, avec du recul, tu te dis, mais attends, aujourd'hui, tu prends un après-midi, tu montes là-bas. Mais à cette époque-là, un album, c'était un monde. C'était un univers. Ils ont compris, ils m'ont dit, faf, il n'y a pas de souci. C'était les potos, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je leur ai dit, je leur ai dit, putain, par contre, dans mon album, première classe sortira avant. Donc, venez sur le mien, ça me ferait plaisir. Et ils m'ont dit, bien sûr, on vient, tu vois. Sauf que, quand l'autre, il sort, il faut savoir anticiper, première classe, l'exploitation de première classe, elle n'est pas encore finie. Et le souci, c'est que quand le morceau, il tourne, tout le monde pense que c'est un titre de première classe. Je n'ai pas vu comme ça. C'est vrai. Alors, moi, au début, ce qui m'a fait râler, c'est qu'on n'est pas laissé la chance, ça c'est ma cause, tu vois, d'avoir une vie. Tu vois. Mais en plus, je me rends compte, petit à petit, que les gens, ils viennent, ils me disent, putain, le morceau de première classe, tu lis. Et là, je me dis, putain, mais en plus, il n'inique la stratégie de la maison de disques et de tout ça, en fait, tu vois. Donc, voilà, pas bien. Après, moi, je te dis, moi, de là où je suis, ce que j'ai vu, je me suis dit, ah, il a été au bout de son idée, il a fait le cliff de ses macos quand même. Et moi, j'ai respecté moi, c'est que j'ai marché. Je suis là-dedans, mais ça m'a coûté, si tu veux, ça n'a pas été bien pris par Laurent, déjà. Là, j'imagine. vient mes premières petites histoires avec Laurent, tu vois, les premiers désaccords, les désaccords sur moi, la façon dont je voudrais qu'on développe mon projet, qui est le mien, et lui qui arrive avec une autre vision en disant, mais moi, j'en ai rien à foutre, je vais jouer ça parce que je préfère ça, parce que si, parce que ça. Et là, on ne s'entend pas. Et voilà. Et du coup, pourquoi il n'y a pas eu un budget délivré pour faire le clip d'un faux savoir anticiper ? Parce que pour le coup, la chanson, ça y est, elle a la radio. Pour le coup, je crois qu'à un moment donné, c'était des histoires de budget, je pense tout simplement. Je pense qu'à l'époque, les clips, ça coûtait très cher par rapport à aujourd'hui. Et donc, je pense que c'était juste une histoire de budget, qu'à un moment donné, il n'y avait plus trop les budgets, qu'il fallait faire des choix, et que d'ailleurs, sur tout l'album, c'est ma cause, si tu regardes bien, il y a eu un clip. Ouais, c'est ça. Il y a eu un seul clip, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus trop le budget, et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà. Oui, oui, attends. Ça te revient. Oui, il y a eu un truc. Il y a eu un truc, en fait. Si tu veux, il faut savoir qu'à l'époque, on kiffe-kiffe, on signe avec V2. Ouais. Donc, on signe avec V2. V2, c'est Thierry Chassagne. Bien sûr. Qui est après devenu le patron d'autres maisons. Mais à cette époque-là, on signe avec V2, mais on signe avec Thierry. Ouais. Parce que Thierry, il a un discours, une manière de vouloir développer la musique, et on se dit, c'est cohérent avec ce qu'on veut faire, et tout, et on se met d'accord, tant on est d'accord, je suis d'accord, et on y va. Et je me rappelle, Thierry, sur la négociation, parce qu'on avait vu toutes les maisons de disques. Il faut savoir que toutes les maisons de disques, enfin, toutes les majors, voulaient signer mon album à cette époque. Donc, on avait fait tout le tour, quand même. Et Thierry quitte la porte en disant, de toute façon, vous viendrez à V2, et c'est pas pour l'argent, vous viendrez. Et il a eu raison. C'était pas la meilleure proposition en termes de budget. Sauf que nous, on signait avec Thierry, et manque de pot, juste après, juste après, c'est ma cause, Thierry quitte V2, il va chez Epic, il a une promotion, on lui propose d'être le patron de Epic, Sony, qui est le truc que tu peux pas refuser. Donc, quand il nous l'annonce, je suis vraiment, désolé, 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 mais je peux pas dire non à ça. Bien sûr. Et donc, ouais, on comprend. Sauf que, si tu veux, à ce moment-là, quand il quitte le navire, à V2, c'est plus pareil. Nouveau patron, nouvelle équipe, c'est pas eux qui t'ont signé. La restructure du truc, la restructure du label, l'inter, tu vois, l'interne, il y a eu plein de choses qui se sont passées qui ont fait qu'à un moment, mon album a morflé de ça. Ils ont abandonné le projet ? Ils ont... Je sais même pas, je peux même pas dire qu'ils l'ont abandonné, mais il y avait tellement de choses à régler au sein de la boîte que nous, en fait, le projet a été abandonné, mais pas forcément par une volonté d'abandonner le truc, mais parce qu'il y avait des tas de trucs qu'à régler et que j'ai morflé de ça, en fait, l'album et moi. Donc après, on est partis en mode tournée et puis voilà, je continue à avancer comme j'ai pu. On a fait des EP quand même, on a sorti des EP, on a fait du son. On n'a pas fait de clip, mais on a fait du son, donc des EP, des choses comme ça. Ok. Il me semble que la suite, c'est l'album avec ton frère, La Garde. La Garde. Parce qu'il y a deux projets. La même année, il y a La Garde et il y a One Shot. Oui, Toxie 2, ouais. Voilà. Donc, on va parler un peu de La Garde. Tu ne trouves pas qu'entre le morceau que vous avez fait dans Kiff Kiff, Chromio Chronique de Mars et l'album, il n'y a pas trop de temps qui s'est passé ? Si, bien sûr, il y a du temps, mais il y a eu surtout la sortie de Chronique de Mars, il y a eu la sortie de mon album solo et donc forcément, à un moment donné, en fait, on a fait l'album quand on a eu le temps de le faire. C'est-à-dire qu'il y avait Aya à ma côté. Bien sûr. Donc, on s'est dit, on le fera, dès qu'on a un créneau, on le fait. Moi, j'ai eu l'impression au moment où ça sort, que ça sort trop tard. C'est l'impression que j'ai eu. Oui, c'est possible. Je pense que si on sort cet album après La Garde, même artistiquement, ce n'est pas le même album. C'est ça. Et l'attente aurait été complètement différente et il y aurait eu une autre exploitation. Mais encore là aussi, quand on fait aussi cet album-là, il y a aussi un truc, c'est que la maison de disques n'est pas vraiment pour cet album. Vous le sortez chez qui en disant celui-là ? On le sort chez De La Belle, je crois. OK. Chez De La Belle ou Virgin, enfin, un des deux. Et ce n'est pas un album qui est désiré, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un album qu'on impose un peu en disant on veut faire l'album. Mon frère dit voilà, moi j'ai des contrats avec des albums solos, des trucs, des machins, tout ça, je fais l'album avec mon frère. OK. Donc, et en face, c'est ouais, vous êtes sûr, on n'a pas trop envie. On n'a pas envie, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on ne va pas promotionner un FAF qui n'est pas signé chez nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tout simplement, c'est... Avec du recul, tu peux comprendre ce genre de philosophie, tu vois, ce genre de stratégie. Mais à l'époque, on ne comprend pas. On est là, c'est genre, non, non, on fait l'album et puis c'est tout, on ne discute pas. Donc forcément, on y va un peu au forceps. Et oui, après, la motivation des gens, ce n'est pas la même. tu vois. Ils ont pour vie. Voilà. Mais ça a quand même... Après, il y a les gens qui travaillent sur ton projet même, les chefs de projet, les gens de la promo, tout ça. Donc eux sont motivés. Donc ensuite, je pense que c'est un album qui a... Tu sais, on avait déjà ce concept d'Heroic Fantasy que moi j'adorais, tu vois. Et on le voit bien dans le clip. Voilà, et dans le clip, on y va. Ce clip-là, il est fou. Il est fou, c'est trois jours de tournage. Avec des viandes incroyables. Des chevaux, un festin. Des chevaux, des épées, du combat. Il y a des trucs, des filets, mon frère, qui part dans les arbres avec ses sabres et tout. C'était incroyable ce clip et tout. Mais si tu veux, même quand il sortit sur M6, il avait marqué Merveille dessous tellement ils avaient halluciné. C'était un film. Ce clip, c'était un film. Mais l'album, je pense que tout ce concept-là, en fait, souvent, on a eu ce retour des gens qui disaient ouais, mais ils ont fait un album de chevalier alors qu'il y avait un côté chevalier mais un côté samouraï, tu vois. Deux concepts, en fait, Stormbringa et le samouraï. Et souvent, les retours, ils ont fait un truc chevalier, les gens ne comprenaient pas. Mais ils se sont restés bloqués sur le clip, je pense. Ouais, et je pense qu'on aurait sorti cet album peut-être un an ou six mois avant Game of Thrones, ils auraient compris. Oui, voilà. C'est parfait. Mais on a été avant-gardés, donc c'est vrai que c'est un album qui est un peu passé, pas inaperçu, mais aussi, attention, deuxième Discord avec Skyrock, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, aussi, on commence à entendre un titre qui est en test à Sky. À cette époque-là, on nous dit, pour parler de la légende dont tu disais tout à l'heure, Laurent Bounod, c'est-à-dire que la maison de disques, nous dit, Laurent va venir. Je pense qu'il y a eu un truc, il y avait un vrai désir de Laurent Bounod à venir écouter les titres en mode, je viens kiffer et en même temps, je viens faire mon marché pour ma radio. Et je pense qu'il y a eu un vrai passe-droit des labels, des maisons de disques à lui dire, viens ! Il y a eu des invitations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il lui disait, tu ne veux pas venir écouter l'album ? Mais sauf qu'il ne nous le disait pas, nous, les articles. Donc à un moment donné, nous, on vient nous dire simplement, il y a Laurent qui va venir, ce serait bien qu'il puisse écouter les titres, comme ça on voit avec lui les singles et machin. Et nous, on dit non. Pourquoi un patron de radio viendrait sélectionner ou choisir, donner des conseils sur les singles, sur ce qu'on va... Encore à cette époque-là, on n'est pas dans ce type de stratégie, tu vois. Et donc, on n'est pas d'accord. Mais je pense qu'après le retour à Laurent Bounod, c'est, ouais, les artistes, ils ne veulent pas toi, tu vois. Donc du coup, le mec, il se mexe, tu vois. Donc il invite finalement quand même au mastering, il vient un peu timidement, bon, il écoute, je ne sais même plus ce qui résulte de ça. Mais après, il y a un titre en test et puis quand on écoute un titre à la radio, je crois que c'est le titre du clip, il y a carrément un couplet qui est coupé en deux, il y a un refrain qui arrive et là, nous, on entend ça à la radio. Il faisait beaucoup ça. Et donc le formatage, sauf que nous, on avait des couplets de 30 mesures, tu vois. On était très long à l'époque comme je le suis aujourd'hui, je le sais. Et du coup, on n'est pas d'accord. On dit, non, non, pourquoi le morceau, il est tronqué à la radio et tout, ce n'est pas bon ça. Oui, mais ils font les édits, c'est normal, les formats, parce qu'en fait, comme il veut le placer, il est en test, donc il le place juste avant la pub. Non, non, nous, on n'est pas d'accord. Encore une fois, ils font le ping-pong, les artistes, ils ne sont pas d'accord que le morceau soit coupé. Et en face, quand ils reviennent vers nous, ils nous disent, il a dit soit c'est ça, soit il l'enlève. Nous, on dit, il l'enlève. Et donc, ils retournent, je ne sais pas ce qu'ils racontent, tu vois. Oui, ils ont dit, va te faire enculer, il l'enlève, peut-être, ils ont dit ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est mal vécu d'un côté comme de l'autre. Donc forcément, ça crée des discords, ça crée des petites embrouilles, tout ça. Et après, à cette époque-là, quand il n'est pas soutenu par la radio, par Skyrock, surtout, pourtant, radio, qu'on a contribué à créer l'audience, pas à créer la radio, mais créer l'audience de Skyrock, d'accord, quand Skyrock ne te joue plus, tu es joué nulle part. C'est clair. Et d'un coup, ton album, il n'y a plus de visibilité. C'est ça. Et les choses s'arrêtent. Et moi, je vois un peu comment ça s'est passé pour ton album solo, c'est ma cause. Je vois comment ça se passe pour La Garde avec ton frère. Et je me dis, ça va être compliqué pour la carrière de frère. À ce moment-là, je me dis, là, c'est chaud. La lumière, elle est en train de s'éteindre. C'est clair. Mais tu vas rebondir et c'est important dans ta carrière. Je trouve que t'as rebondi plusieurs fois. Il y a plusieurs moments où t'aurais dû disparaître selon les règles de l'industrie. Et je trouve que t'as rebondi à chaque fois. Et là, notamment avec la bande originale du film Taxi 2. Ouais, Taxi 2, One Shot, c'est chill. En fait, il faut savoir que moi, je ne suis pas dans le 1. Je ne suis pas dans Taxi 1. Et c'est bizarre d'ailleurs. Et parce que j'étais sur mes projets, encore une fois, c'est quand j'étais tellement à fond sur des projets que machin. Focus, occupé. Et donc, j'étais avec Kif Kif sur mes projets à moi. Et donc, là, chill m'appelle et Akash me dit, Faf, t'es pas dans le 1. On a pensé à changer complètement le concept sur le Taxi 2, à créer un groupe exprès pour l'album. Un groupe d'artistes exprès pour l'album qui ferait toute la BO. Et franchement, j'aimerais trop que tu sois dessus parce que pour moi, tu mérites largement, tu as ta classe et tout. Voilà, tu sais que je kiffe ton travail. Et voilà, ça se fait à la maison, ça se fait à Marseille, à la Cosca et tout. Donc, moi, je dis, bah, merci. Merci, j'arrive, j'arrive, je suis là, je suis là. Et donc, là, on fait cet album avec Nutty, Jalan, Kimto, Tyro, moi, This Is. Et c'est un kiff, en fait. C'est une aventure. C'est fou. On est enfermé pendant 30 jours. Et là, le morceau millénaire sur Skyrock, sur toutes les radios, pas coupé, pas édité. Tu vois, quand on joue en peu, quand on joue en peu, donc là, d'un coup, si tu veux, voilà, mais c'est comme ça, évidemment, c'est pas mon solo qui est sorti en single, c'est pas les morceaux où je suis, à part millénaire, on y est tous, mais c'est pas un duo où j'y suis qui est sorti en single. Et là, on joue pour la team, tu vois, donc c'est D.C. Jalan, on était tous d'accord, on s'est dit, de toute façon, ce morceau-là, il pète, on sait qu'il pète, on sait qu'il a le potentiel, on y va et on soutient la team, tu vois, donc on a passé superbes expériences et quand on fait cet album, Nutty nous fait écouter ses maquettes de son futur album qui va avoir un million d'exemplaires derrière. Et à ce moment-là, quand on fait l'album, il nous dit, j'étais en Jamaïque et tout, je vous fais écouter. C'est fou ça. Et il est en mode un peu, tu vois, alors vous en pensez quoi ? Il était content de son taf, mais il n'avait fait pas ce qu'il va se passer, oui, bien sûr. Et on lui dit, ouais, putain, c'est tuérit et tout, elle te rend, ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? Et tout, machin. Et après, de voir derrière, un million d'albums, je crois, il a vendu derrière avec ces titres-là, c'était ouf, quoi. C'est fou. Le projet qui va suivre, c'est d'abord, il y a cette compilation Mission Suicide, avec un single incroyable qui s'appelle Gomez et Tavares, où c'est Ébène avec Dadou, de KDD, avec le clip, c'est marrant, c'est complètement fou. Et il y a un album qui doit se faire et il n'y a plus Dadou. Non. Et d'un coup, c'est toi. Donc, il n'y a plus Tavares, il y a Dubois. C'est ça. C'est toi. Gomez et Dubois. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, comment ça arrive jusqu'à toi, sachant qu'il y a un film aussi et tout. Alors, à ce moment-là, si tu veux, il y a Teufa, Masta et Ébène qui veulent faire un album Gomez et Tavares parce que l'expérience était bien, ils ont le projet d'aller plus loin. Et en plus, ils sont en train de signer les droits pour un film. Ok. Voilà. Avec Dadou aussi qui est dans la partie signature du film. Et, sauf que Dadou, il travaille avec BOSS, tout ça, il a son album solo en préparation et tout, donc il a sa carrière solo. Bien sûr. Et moi, à ce moment-là, j'ai terminé un peu mes trucs, j'ai plus de signature à ce moment-là, ce qu'il faut savoir. Je ne suis plus chez Kif Kif, Kif Kif Affermé. Ok. voilà, donc je suis en roue libre, en liberté, voilà. Et du coup, comme d'hab, tu fais des morceaux, tu fais écouter des maquettes à droite à gauche, tu veux savoir, tu cherches une signature éventuellement et tout. Et là, on avait fait, avec mon manager, écouté, avec Gilles, fait écouter des morceaux à Yona Azoulay qui travaille à BMG. Qui est ? Yona. Qui est la personne qui m'a signé chez Polydor. Tu vois, les grands esprits se rencontrent. Et notre chère Yona, donc, elle a vraiment l'instinct du DA, tu vois, de la maison de disques qui va chercher les talents, qui fait connecter les gens et tout ça. Elle a vraiment ça. Et elle sait qu'ils sont en train de préparer cet album et moi, dans mes morceaux, elle sait que je suis capable de faire des trucs drôles et tout ça, tu vois. Et il y a du storytelling, des personnages et tout. Donc, elle se dit, mais les gars, il y a moyen de se rencontrer. Et donc, elle en parle aux gars et eux disent, ben ouais, alors moi, je connaissais Teufa d'il y a longtemps, on ne se parlait plus trop, j'avoue, à cette époque-là, c'était perdu de vue et puis il y a eu des petites histoires de jeunesse à la con. Et puis donc, elle nous fait connecter en disant, mais les gars, parlez-vous quoi. Parlez-vous du projet parce qu'il y a un truc à faire. Et donc, je me retrouve avec Teufa et Masta et Ben, un peu froid au début, évidemment, puisque voilà, et puis très rapidement, il m'explique le projet et tout et puis on commence à discuter, on commence à avoir la vision artistique du truc et je leur dis, ouais, franchement, ça se tente, ça me plait bien votre truc et tout, ça se tente, mais par contre, je ne peux pas prendre le personnage de Tavares puisque c'est Dadou et donc, je ne peux pas lui voler son personnage. Encore une fois, après la réflexion, tu te dis, tu aurais pu. Enfin, Dadou, tu vois, je le connais, il aurait dit oui. Mais je me suis dit, non, moi, je viens de Marseille, il faut créer un nouveau personnage et donc là, dans la discussion, comme ça, je me rappelle, on est dans un petit resto, on parle et tout, je dis, non, je le vois, le gars, Flick à Miami, Soleil, Marseille, la chemise comme ça, le Tubs, c'est le mec, le Flick à Miami, il est curieux. et je vois le mec, il se dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Et eux, ça les fait marrer, oh putain et tout. Et déjà, on commence à rigoler déjà à cette rigoleur. Donc là, Yona, elle va voir BMG, il dit, là, il y a un truc qui est en train de se passer, il faut les mettre en studio qu'ils maquettent quoi. Et on se retrouve à maqueter et d'ailleurs, pendant qu'on maquette nous, il y a Jams qui est en train de mixer son premier album au studio d'en face. Donc au studio A et nous, on est au B en train de faire une maquette parce que Teufa et Masta avaient fait des prods déjà dans le premier album de Jams. Et voilà, pour la petite histoire, on allait des fois à Jams, chez Jams, écouter un morceau ou deux comme ça, dire, ouais, mortel, c'est bien et tout, machin. Loin de se douter que derrière, ça allait être un déferlement. Et du coup, on fait des maquettes et puis là, on s'éclate tellement que voilà, la magie, elle opère et c'est parti pour l'album. Ok. Et là, on se dit, mais oui, on fait l'album. Par contre, on n'est plus Eben et Faf. On est Gomez et Dubois. Dans toute la com, toute la truc, c'est les personnages qui jouent le jeu. C'est ça. Donc au début, et donc en mode flic corrompu. C'est ça. Donc au début, quand on fait la promo, les journalistes, ils ne comprennent pas. Ils rentrent et nous, on est là, moi, je suis là avec mes lunettes, mon accent. Oh, jeune, c'est toi, s'il te plaît. Les mecs, ils se disent, mais c'est... Non mais Faf, c'est qui, tu veux les gifles ou quoi ? On est quoi là ? Et là, les mecs, tu sais, et après, ils commencent à rentrer dans le game. Bon, mais alors, ton premier truc, machin, ta carrière. Mais on ne parlait pas de carrière de musique, on parlait de carrière de flic. Moi, j'ai commencé comme ça. Et pourquoi Dubois ? Dubois, parce que j'ai cherché un nom bien, tu vois, qui claque et en même temps, un peu bien français, tu vois, avec la gueule du mec qui kiffe à fond les Etats-Unis, Miami et tout. Il fallait recentrer le truc. Et comme là, c'était Tavares, ça faisait très latino et tout. Gomes, c'est Tavares. Je me suis dit, Dubois, ça va casser complètement le truc, tu vois. Ça va être très bizarre de dire, hé Gomes, hé Dubois ! J'ai pensé à ça, ça va sonner bien ridicule, ça va choquer les gens. Donc, on y va. Qui a eu l'idée de Hotel Commissaria, la reprise de Hotel California ? Ça, je crois que c'est une idée de Tufa et Mast. C'est incroyable. Je pense qu'il avait depuis le début, depuis le début, ils nous ont dit, les gars, putain, évidemment, Eagles, tout ça, machin. On l'a plongé direct. On l'a plongé de ouf. L'idée, elle est incroyable. Le clip, il était complètement fou aussi. Ah ouais. C'est un album qui a plutôt bien marché. Oui, c'est un album qui a plutôt bien marché. Qui a été diffusé. Ouais, qui a eu de la diffusion. Moi, je retourne à Skyrock parce qu'avant ça, j'étais un peu banni. Je retourne à Skyrock, mais c'est Dubois retourne à Skyrock surtout. Et donc, ça se passe bien. Et ouais, on a fait pas mal de dates. On s'est retrouvé sur pas mal de plateaux. Beaucoup de télé avec ce projet. On a fait beaucoup de télé. Belles expériences aussi en mode télé. Nous, on arrivait, de toute façon, les gens nous kiffaient parce que quand on arrivait en télé, tu sais, tu connais ce truc, les rappeurs, ils arrivent, tout le monde semble. Oh là là, les rappeurs, ils arrivent, ils vont tout casser, ils vont machin, qu'est-ce qui va se passer ? Et nous, on arrive en mode, c'est pas des rappeurs déjà qui arrivent, c'est des... C'est la police, c'est la police. Et on avait notre DJ, DJ IGN, tu as vu, c'était Masta, DJ IGN qui était habillé, alors DJ IGN bien sûr, mais obligé, et qui avait la combi du DJ IGN, qui a fait cagouler. Il arrivait cagoulé sur les plateaux, les gens, ils savaient pas vraiment au début, tu vois comment... Ils blaguent ou ils blaguent pas ? Exactement, c'était... Donc ça faisait golerie tout le monde et les gens du coup étaient super avec nous, tu vois, sur des plateaux où des fois, on nous disait oui, mais ça c'est pas possible d'avoir ça, vous comprenez, attention, c'est une grosse émission, nanana, et puis de se retrouver au café avec le technicien, oh Gomez et Dubois, putain les gars, on a fait le truc la dernière fois, on a trop rigolé, machin, nanana, bon vous voulez quoi ? Eh ben on veut le feu d'artifice, t'as vu, on veut le truc, et notre batteur, faut qu'il soit en hauteur, et machin, les mecs ils prend le truc, oh les gars, il y a Gomez et Dubois, ils sont là, vous mettez le feu d'artifice, vous mettez le ci, le ça, au chant de mars s'il te plaît, faites de la musique, tu vois, c'était des délires comme ça, parce qu'on rigolait avec tout le monde quoi. Non, ça c'est cool, mais tu vois là, moi je me dis, ok Faf, il a rebondi, je disais, il était en train de disparaître, là il est là, mais derrière, je vais apprendre un autre truc, et là je me suis dit, nan Faf, il est trop fort, Alphonse Brown, oui, le franque, le franque, Mickaël Youn, c'est un film, je crois c'est la buzz, c'est la buzz, voilà, et on me dit, voilà, tu vois ce single, qui est la bande originale du film, Alphonse Brown, AB, et ben c'est Faflarage qui a écrit le texte, là je suis par terre. Écoute, en fait ça se fait très simplement, on fait savoir que la buzz, la buzz, c'est Teufa qui l'a écrit avec Philippe de Chauvran, c'est ça, qui a plus tard fait Dieu, est-ce que Dieu, les gros succès là, les énormes succès. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ouais. Ok. Voilà, donc il co-écrit la buzz avec Teufa, donc moi je les croise, enfin quand on va chez Teufa, qu'on est en mode Gomes et Dubois et tout, ils sont sur la table dans le salon, en train d'écrire le scénario de la buzz ensemble, tu vois. Donc du coup, quand le film arrive, arrive en production et tout ça, on est en studio pour Gomes et Dubois, et là, ben évidemment il était question aussi qu'on fasse un ou deux titres dans la BO, tu vois, et Teufa il vient, il me dit, il y a ce personnage là, il me raconte l'histoire d'Alphonse Brown et tout, il me dit, putain, on cherche, on a la musique, on cherche du texte et tout, faf, je sais que toi, on venait passer, tu vois, de passer plus d'un an à déconner, à sortir des vannes et tout. il te connaît là-dedans, il me dit, vas-y quoi, et moi j'écris cinq couplets, cinq couplets, et je fais la démo de cinq couplets, cinq couplets de conneries au micro, et il livre ça à Mickaël et l'équipe là-bas, et les mecs, ils kiffent quoi, et du coup, ils ont fait leur marché en fait, dans les cinq couplets, dans les cinq couplets, ils ont pris des punchlines, et ça a donné le texte, et après, je rencontre Mickaël au studio, avec Teufa, et là, il sort ce refrain, comme ça, avec l'instru, on parle de rap et tout, il sort, la puissance du porc, mais il le sort comme ça, tout le monde rigole, tout le monde part en arrière et tout, et là, on a le refrain, et il faut savoir que... La pinture de la bêtise, c'est ça, et la mélodie du chant, c'est Eben, c'est-à-dire que quand moi, je pose le truc, je pose le texte, d'un coup, Eben, il est là, il écoute le son, il se fait, putain, mais j'ai une mélodie là, et tout, Alphonse Brown, et il se met derrière le micro, et il fait, Alphonse Brown, incroyable, Alphonse Brown, voilà. Donc, t'es dans le studio, c'est-à-dire que t'as assisté, au moment où Mickaël Young a posé tes couplets ? Non, 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 j'ai assisté quand il a trouvé ce refrain-là, et après, ils ont posé plus tard. Ok, je voulais savoir comment ça se passe. Non, mais belle aventure, après, quand tu vois le film, tu vois, et puis des succès, le single était le numéro 1. Ouais, ouais, 900 000 exemplaires. C'était le numéro 1, toute musique confondue en France. On me rappelle, et c'est là, quand on me dit ses faves, je lui dis, il est magnifique, il rebondit, il rebondit, il est magnifique. Mais bon, il ne ment pas. Pour moi, tu n'es pas encore à ton plus gros coup. Ton plus gros coup arrive après. Et on va en parler tout de suite. C'est vrai. Il y a cette série qui débarque sur M6, Price on Break. Ouais. Ça prend, moi, c'est une période, je suis vagabond, je suis tout le temps dehors, les gens commencent à me dire, il y a une série sur M6, c'est le feu, il faut que tu regardes, je ne suis jamais chez moi, tout ça, et je prends le truc de cours, et que je commence à regarder et je tombe dedans aussi. Comme tout le monde, c'est bien. Ah ouais, le truc, tatouage dans le dos, et blablabla. La prison, l'évasion et tout. Et il y a ce refrain qui revient en générique. Et après, je découvre le morceau en entier. Ouais. Et j'entends la voix de Faflage. Raconte-moi comment tu te retrouves à être le générique de la série numéro un en ce moment à la télévision française. Ben écoute, alors, à ce moment-là, il faut savoir que moi, je suis signé en édition chez Yamaï depuis déjà des années, depuis Chronique de Mars. Ok. Donc à chaque fois, mon contrat a été reconduit, même si la direction a changé entre-temps, mais à chaque fois, on m'a reconduit mon contrat. Et à un moment donné, il y a une personne à qui je fais un big up quand même, c'est Alexandra Monnori, que tu connais aussi, et qui à un moment donné, Alexandra, elle a eu une mission quand même qui était compliquée par la direction, de lui dire, il faut que tu fasses, on a trop d'artistes rap, il faut que tu fasses un tri. Il faut que tu nommes ceux qui vont rester. Ok. Et elle m'a gardé dans le lot. Cool. Elle me garde dans le lot, Alex, donc si tu veux, donc moi je continue, et il y a cet espace-temps, en fait, entre après Gomez et Dubois, où je fais plein de petits trucs, tu vois, je fais diverses choses dans la musique toujours, et à un moment donné, il y a un passage, c'est pas un passage à vide, c'est un passage à vide dans le sens où tu sens rien, quoi, tu vois, et si tu veux, on est quoi, on est en 4, non, 2000, pardon, 2005, un truc comme ça, et à un moment, il y avait Fabrice, le directeur, Fabrice Tintaf, le directeur de Yamaï, avec qui je m'entendais très bien, voilà, avec lui et Alex, et un jour, Fabrice m'appelle, je vais te faire la version un peu longue, mais tu vas comprendre, Fabrice, un jour, il m'appelle à l'hôtel, enfin, je l'appelle, ou il m'appelle, je sais plus, on discute et tout, et il me dit, putain, mais Fab, t'es à Marseille, tu fais des projets, tu fais des trucs, je te vois sur des feeds, je te vois s'apparaître sur des machins, on est quand même tes éditeurs, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais on te voit jamais, tu viens jamais nous voir, jamais tu nous tiens au courant, j'apprends les trucs quand ils sortent, t'imagines, on est tes éditeurs, et c'est une fois que les projets sortent que j'apprends que c'est toi, que c'est que ça, quand même, c'est pas normal et tout, j'ai dit, ouais c'est vrai, t'as raison, t'as raison, j'avoue, moi t'as vu, je suis dans ma bûche, je fais mes trucs et tout, t'as raison, et donc un jour, je suis à Paris, et je ne sais plus pour quel projet, et on a trois heures de temps devant nous avant de prendre le train, et là, je dis à Gilles, mon manager, je dis, tu sais quoi, la dernière fois Fabrice, il m'a dit ça, il m'a dit ça, viens, on passe, viens, on passe à IMI, on va boire le café, on va dire bonjour et tout, et ok, on y va, et moi j'avais mes maquettes, donc je pense qu'à un moment donné, j'avais fait peut-être un tour de maison de disque, avec des nouvelles maquettes et tout, donc on va voir Fabrice, ah enfin, quand même, on te voit, je dis tu vois, je t'ai écouté et tout ça, on s'assoit, on boit le café, alors qu'est-ce que t'as de nouveau ? J'ai fait écouter un peu les maquettes, encore du storytelling, des trucs comme ça, un album en cours, tu vois et tout, ah ouais c'est bien, et là il me dit, ben tu vois, c'était quoi en parlant de storytelling et tout, machin, il me dit, tu collais Prison Break ? J'ai dit non, faut savoir qu'à ce moment-là, la série, elle avait juste deux épisodes aux Etats-Unis, donc les gens qui la connaissaient, c'est parce qu'il a streamé avec les sous-titres, tout ça, donc j'ai dit non, et pourtant j'aimais beaucoup les séries, le cinéma et tout, mais bon voilà, je téléchargeais pas tout ce qui sortait, il me dit, ah faut que tu vois ça, il me montre, il me montre, les extraits, les bandes annonces et tout, premier épisode, il me dit, voilà c'est en train de cartonner aux Etats-Unis, il me dit, c'est en train de tout rafler aux Etats-Unis, ça va arriver dans le monde, il me dit, ça va être une tuerie, ça va être un raz-de-marée, il me dit, figure-toi, il me dit, tu te rappelles, parce qu'on en avait déjà parlé de ça, il me dit, tu te rappelles que je te disais, que je voulais absolument faire des projets internationaux, qu'on fasse nos propres génériques, nos trucs, tu vois, des collabs et tout, il me dit, nous on gère le catalogue de la Fox, de la musique de la Fox, c'est nous qu'on gère toutes les BO et tout ça, en édition, il me dit, j'ai proposé au boss de la Fox, de faire une collab et de faire un générique, et le mec a dit oui, alors j'ai dit, putain mortel, il me dit, et là, ben il n'y a plus qu'à, il me dit, donc là tu passes, il me dit, tu passes dans mon bureau, je te lâche l'info, comme je l'ai lâché à d'autres, il me dit, on a fait partir l'info à nos artistes, et tout ça, machin, si t'as une idée, il me dit, je vois que toi t'es dans le storytelling, machin, si t'as une idée, vas-y fonce, et voilà, le premier qui arrive, la première bonne idée, et je sors du bureau, gonflé à bloc, et au moment où je passe la porte, il me dit, juste un petit truc, il me dit, il y a quelqu'un de M6, qui s'est dit que peut-être, une petite touche rock, ça peut être intéressant, et j'y fais, putain, mais c'est un truc de fou, ce que tu me dis là, parce que moi en ce moment, je travaille à Marseille, avec un pote à moi, qui est chanteur, et lui dans les trucs rock, et on fait des trucs dans cet esprit là, King Park, tout ça, on est dans cet esprit là, donc je pars en me disant, ah ouais, mais c'est carrément, tu vois, des trucs, j'écoute du Marilyn Manson, j'écoute des machins comme ça, je me dis, tu vois, c'est dans mon délire, c'est dans mon délire, c'est dans mon délire, Deftones, tout ça, enfin tu vois, je suis dans des, voilà, et donc je rentre, au studio direct, à la Koska, parce que j'avais mon studio, en fait, à la Koska, Chill et Aïcha m'ont passé, m'ont laissé une salle en fait, et j'avais mon studio en fait, juste à côté de celui de Chill, donc la porte à côté, et donc je passais par le sien pour aller au mien, et donc je bossais là, je faisais mon son là et tout, et donc je commençais à faire une première maquette et tout, et je vais voir mon pote, Ambroise, Ambo, qui lui chante, donc c'est plus dans des trucs rock et tout, et j'ai dit, ouais, viens, j'ai une idée, j'ai un projet, qui est ça, comme ça, bien on le fait, il me dit, ouais, vas-y, je voudrais un chant comme ça, tu vois, je l'aiguillonne un peu, on teste des trucs, je pose, je pose, je sais même pas si j'ai posé des lyriques sur ça, donc j'ai envoyé juste le son, j'envoie à IMA, et Fabrice me dit, ouais, je suis pas sûr que ce soit suffisant, je suis pas partant pour proposer ça, il faut vraiment proposer le titre et tout, si t'as d'autres idées, ok, j'en ai des idées, j'en ai 20, donc y'a pas de souci, j'y retourne, je rebosse sur un truc et tout, là je refais la maquette avec Ambo, je sens qu'on a un truc, et moi je travaille avec l'image, c'est-à-dire que j'ai la série qui tourne en boucle, les deux épisodes là qui tournent, parce qu'il me les a filés, qui tournent en boucle, et chaque fois j'essaye, tu vois, dès que je commence un truc, j'essaye, et là à un moment donné, je sens que je tiens quelque chose, je sens que ça match, je sens que tout ce que je fais, tout ce que je fais en musique là, tout ce que je pose comme notes, comme accords, tu vois, les trucs de guitare, ça match, et là je me dis, ok, pour moi je pense qu'on le tient, je vais voir Ambo, il pose sa voix en maquette, on rajoute des guitares, il trouve, il commence à chanter des trucs, tu vois, genre, naa, il chante des trucs, je dis, moi je veux un phrasé long, je veux un phrasé, tu sais comme les trucs de rock que j'écoute, tu vois, naa, il tienne la note, tu vois, naa, naa, et il me dit, ouais, tu vois, et on fait accord, accord, ouais ok, donc il teste des trucs, et à un moment donné il me fait, taa, j'ai dit stop, quoi, ça là, ce que t'as fait là, tu peux pas, quoi, ouais, ça, naa, continue, naa, colle à la musique, tu vois, continue avec les accords, quand les accords tu suis des accords, naa, naa, et donc on arrive à ce résultat, naa, 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 c'est bon, vous avez la mélodie du refrain, et là je dis, ouais, et après, après je m'en retrouve seul, et je me dis, bon, maintenant il faut, il faut des paroles, ouais, et du coup, j'ai cette mélodie là, et tout, machin, truc, et là je sais pas, je sais pas, ça me vient, ça me vient, j'ai pas le temps, pas le temps, ah ouais, temps, parce que temps, tu peux le faire durer, tu vois, tu peux l'allonger, voilà, et l'esprit, ailleurs, ouais, ça, ouais, ça va, ça passe, ça passe, ok, on continue, après, voilà, les couplets, les trucs, et là on envoie la maquette, Fabrice, il me dit, moi je valide, de ouf, mais il y avait d'autres artistes sur le coup, ben moi, ce que j'ai toujours pensé, ce que je crois encore aujourd'hui, c'est qu'il y avait d'autres artistes sur le coup, qui ont fait la même chose que moi, parce que lui, il m'a dit, on a lancé la piste, voilà, à tout notre catalogue, tu vois, donc au moment où il me rencontre, enfin au moment où il me parle de ça, il me dit, il y a déjà du monde, c'est pour ça que je speed aussi, parce qu'il me dit, il y a déjà des gens qui ont l'info, après j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire, j'étais sur le coup, j'ai fait une version, tu vois, mais à l'époque il me dit ça, et quand il reçoit la version, il envoie ça aux Etats-Unis direct, parce que lui il valide, et il a un retour dès le lendemain, décalage horaire, machin tout ça, dès le lendemain, validé, super, morceau magnifique, direct, one shot, one kill, et là il m'appelle, ça y est, on a le titre, et tout, comme un fou, je dis, waouh, c'est mortel, et tout, je suis trop content, et après il y a eu à peu près 8 à 9 mois d'attente et de galère, parce que, le temps que ça arrive, et puis surtout que M6 après rentre dans la partie, donc M6 rentre dans la partie, et donc à ce moment-là, ça je l'ai su après, on m'a raconté les trucs, mais à ce moment-là, M6 ils sont pas du tout chauds, ils sont pas chauds, ils ont peur d'un coup, parce que, il faut savoir qu'ils sont au moins une dizaine à décider, donc là il y a des débats interminables, donc on me demande de faire une autre version, on me demande de faire un autre titre, on me demande d'essayer, on me demande de ci, on me demande de ça, c'est long, et à un moment donné, donc dans une version, quand même, on avait, oui, à un moment donné, j'avais eu quand même l'idée de mettre une fille qui chantait, tu vois, de tester avec une fille, donc il y avait, parce que c'était Rambo à la base qui faisait le chant, et donc, il y a un moment donné, je dis, vous avez pas des chanteuses et tout, justement dans votre catalogue, donc ils me proposent des voix, j'entends des voix, et puis là je tombe sur une, je dis, ouais, cette voix-là, et c'est Flo, une chanteuse qui s'appelle Flo, et donc Flo fait la maquette, tu vois, elle pose sa voix, et voilà, le morceau part comme ça aux Etats-Unis, et si tu veux, après M6, à un moment donné, ils ont eu tellement eu peur qu'ils ont freiné le truc, ils ont dit stop, et puis ils ont pu donner de nouvelles en fait, mais peur de quoi ? générique français, ça c'était plus fait depuis Dallas, depuis tout ça, tu vois, on va nous sauter dessus, il faut savoir qu'à un moment donné, quand il a été question ensuite qu'il y ait un générique français qui se fasse, que ce soit du rap, il y a eu des pétitions, de gens, de fans de la série, qui ont fait des pétitions, en disant, non, pas de rap, comment, un rappeur, sur le générique de Prison Break, c'est scandaleux, on va boycotter et tout, enfin, un truc de fou, tu vois, donc panique à bord, jusqu'à un moment donné, il y a deux mois du truc, où là, Fabrice, dont le boss d'EMI, ils disent, bon, à un moment donné, en plus, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas tout ça, il n'y a personne qui veut produire ce truc, on va mettre les sous nous, on va le produire nous, voilà, on va payer le studio, et puis il appelle les Américains, et les Américains, ils disent, comment ça, M6, il ne bouge pas, c'est quoi le truc, il n'y en a pas de nouvelles. C'est quand même grave que les Américains, qui ne comprennent pas les paroles, ou je ne sais pas quoi, soient beaucoup plus chauds, que les Français. Parce qu'ils n'ont pas ce truc de se dire, qu'est-ce que le public va dire, qu'est-ce que les, tu vois, les génériques français, ils s'en foutent, ils ont écouté un morceau, ils ont vu ça match avec l'image, c'est ce qu'on veut faire, on a dit qu'on faisait ça, on le fait, donc en fait, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont appelé M6, ils ont discuté ce show, et deux jours après, M6, ils ont appelé, ils ont dit, bon, alors, on en est où là, le morceau, on fait quoi ? Et voilà, et comme la série est arrivée, d'un coup, après ça allait très vite, dans le sens où on m'a dit, ben là, il faut monter à Paris, on mixe, on enregistre, tac, les chanteurs, vous venez, les musiciens, les trucs, je mets Elio, Elio qui a fait beaucoup de prods pour James aussi, qui a fait des gros tubes pour James et tout ça, qui est mon ami aussi, qui vient faire co-directeur, co-réal avec moi, sur le truc, Eric Chevet, qui mixe le projet, Ambo qui est là, qui vient chanter ses parties, je fais une version masculin, une version féminine, tu vois, j'ai deux versions, au final, on a pris celle avec Flo qui est devant, mais il y a les voix d'Ambbo qui sont en dessous, et puis voilà, et puis ça se fait, les mecs, ils arrivent, ils sont synchronisés sur le générique, ils montent l'image, on est en studio, regarde, tu es tout, machin, c'est incroyable comme coup, on tourne le clip dans la foulée, ça va très vite, et le morceau arrache tout, il sera numéro un, ouais, mais encore une fois, ça n'a pas été facile de ce côté-là, si tu veux, c'est-à-dire que quand au début, la maison de disque va avoir les radios, en fait, personne n'en veut du morceau, tout le monde dit non, c'est pas un tube, ou alors il y a quoi, du rap sur une série, mais non, Skyrock n'en veut pas, personne n'en veut, énergie n'en veut pas, aucune radio ne veut jouer. t'es en train de me dire que ça prend qu'avec la série au début ? avec le clip, en fait, c'est-à-dire que le morceau sort avant la série, et quand il sort, ben ça prend, c'est-à-dire que d'un coup, il y a un engouement dessus, et tout ça, moi c'est une fierté pour moi ça, si tu veux, que le morceau se soit fait, sans radio, il est venu d'en bas, il est poussé quoi, tu vois le truc, il a forcé, enfoncé les portes, parce que, le morceau sort, il est numéro 2, au top, donc numéro 3, sans radio, numéro 3, sans radio, et là, et numéro 1, c'est genre, Johnny a l'idée, et deuxième, c'est Mylène Farmer, avec Sting, ou Moby, je sais plus, tu vois, je suis numéro 3, la semaine d'après, tu sais que quand un morceau, il rentre normalement au top, c'est le pic, c'est la première semaine, après il descend, la semaine d'après, genre t'as Mylène Farmer, qui passe en 3, et Pas le Temps, qui passe en 2, et la troisième semaine, Pas le Temps passe numéro 1, Johnny en 2, et Mylène Farmer en 3, et là, d'un coup, il y a le boss de l'énergie, qui appelle la maison de disques, qui appelle M6 Interaction, et qui dit, bon, je me suis trompé, j'avoue, je me suis trompé, Roberto, je lui dois au moins ça, je me suis trompé, vous dire à Faf que je m'excuse, on a fait un mauvais jugement, on va tester le titre, direct, parce que là, c'est pas possible, et ils ont testé le titre en premier, premier jour de la première semaine, il rentre le titre à 2 fois jour, le standard répète, le standard répète, il finit la semaine à 9 fois jour, et à la fin de cette semaine, il y a toute la France d'un coup, qui joue le morceau, c'est-à-dire, toutes les radios de France d'un coup, s'allient, Skyrock a attendu peut-être 3 semaines, ou 4 jours, pour le rentrer, pour le rentrer, mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux juste tester le morceau, quand t'es énergie, 2 fois jour, alors qu'il est déjà numéro 1, en fait, il n'y a pas à tester, tu le joues ? C'est la règle, c'est la règle, je pense qu'à un moment donné, il y a toujours ce truc avec le rap, quand même, c'est l'énergie, ils sont dans un truc, de dire, c'est peut-être pas notre audience, c'est peut-être une audience rap, et donc, à un moment donné, tu vois, ils ont ce truc-là, parce qu'ils jouent pas trop de rap, à cette époque. c'est clair. Donc, il y a ce côté-là, mais ils ont joué le jeu, et voilà, c'est les premiers qui ont starté vraiment le titre. Et ce morceau, le succès de ce morceau, ça débloque un album, en fait. Ouais, parce que derrière ça, si tu veux, comme moi, moi j'ai un second titre, j'ai un autre titre qui s'appelle C'est pas ma faute, et qu'à un moment donné, d'un coup, à la saison 2, on me dit, ah, il y a... Non, pardon, ça c'est arrivé plus tard. Moi j'avais des titres, et à un moment donné, si tu veux, je mets un titre en phase B. Ouais. Voilà, du single. Et c'est un titre quand même, qui a un côté un peu rock, mais qui a du texte long, avec un refrain, tu vois, qui s'appelle C'est pas ma faute, qui raconte l'histoire d'un flingue, tu vois, storytelling, l'histoire d'un flingue qui passe de main en main, et qui raconte sa vie, en fait, quand il passe de main en main, et tout ça, donc c'est pas un truc drôle du tout, tout ça. Et les gens de MC Interaction me disent, putain, mais il est mortel ce titre, en fait, est-ce que tu en as d'autres ? Tu as fait, tu as d'autres titres ? J'ai dit, bah oui, j'étais en train de maqueter un album, donc oui, on veut bien écouter. Et donc, suite à ça, si tu veux, il faut que je m'entende avec les gens, il faut que... C'est de l'humain avant tout, tu vois, et comme ça passe très bien, le courant passe très bien, donc du coup, je décide de le faire avec eux. Ok. Et ils me signent l'album, ça sera Rap Stories. Rap Stories. Voilà. T'es toujours dans le storytelling, tout ça. C'était normal que je fasse le truc, après, j'avoue que j'ai fait une pochette de merde. Je te jure, je regrette, je regrette, elle est mieux, tu sais, il est mieux le back que le devant, je regrette. Je les ai rendus fous, en plus, le photographe, les potos à Marseille qui ont fait le graphisme et tout. je vois un micro, concept pourri, je vois un micro, je suis appuyé sur le micro, la ville derrière, on comprend rien. Pochette pas du tout vendeuse, quoi, mais bon. Bon, il y a les singles, ta meuf. Ta meuf, la Kaï, que je me retrouve là, en studio avec Tefa, avec Tefa, avec qui on a fait la buzz, avec qui on a des trucs de déconne et tout, donc j'ai dit, ben, ce morceau-là, à un moment donné, il faut savoir un truc sur la Kaïra. C'est que, tu as vu, justement, la buzz, en fait, j'ai écrit une version 1, une V1, en fait, qui est dans la BO de la buzz, qui s'appelle la Kaïra. Ok. Parce qu'il y avait une fille dans le film, que c'était une Kaïra, tout ça, machin, donc je suis parti, j'avais ce concept-là depuis longtemps, donc j'ai décidé de le placer là, et donc c'est le même morceau, sauf que c'est une musique de Masta, de Kilomètre, plus hardcore que le morceau, et les paroles sont à peu près les mêmes, à quelque chose près, il y a eu quand même des changements dans les couplets. Et du coup, dans mon album, tu vois, j'avais ce regret que ce morceau-là, il soit un peu passé inaperçu, et qu'on l'ait pas assez travaillé, j'avais surtout un instru de Oz, un beatmaker, et je me dis, putain, ça irait trop bien en fait. Oh, le belge ? Ouais. Ok. Ça irait trop bien, et Tofa, je crois même, je dois lui accorder ce crédit-là, c'est Tofa, je crois, qui me dit, faf, de la Kaïra dessus et tout, mortel, j'ai dit, ouais, t'as raison, vas-y, viens, on maquette, on maquette, on essaye, et là, bim, je teste, je réécris des punchlines, je réécris le truc, et le refrain, et ça match quoi, ça match, d'ailleurs c'est Tofa à la fin, qui fait, c'est trop une Kaïra. Ah c'est lui ? Oh ! Incroyable. C'est lui, il y a sa voix à lui, il est chanteur, et il y a même la voix d'une amie, qui s'appelle Salia, Salia, la rappeuse, de Rapatitude. Salia, Salia, la légende. Salia. Il m'a dit, il y en a lui, qui s'appelle Salia. Salia, qui vient, qui me fait l'honneur, parce que je l'ai demandé, elle m'a dit, mais Fav, je chante plus, tout ça, je dis s'il te plaît, j'ai besoin d'une voix, de Fav et tout, et elle est venue poser, parce que, moi j'ai connu Tofa, avec Salia, c'était une époque, on se voyait souvent, tous, la même équipe et tout, donc c'était une manière de réunir ces personnes-là, des années, début 90, de se retrouver sur le même titre. C'est fou. Ok, il y avait le single avec Taïro aussi, je vois la connexion, One Shot, tout ça. Bien sûr, bien sûr, moi comme je te dis, je suis très humain, donc il y a plein d'histoires derrière tout ça, tu vois, donc Taïro, on s'était retrouvés déjà, on avait un film, on avait continué à faire des trucs ensemble, donc évidemment, un morceau d'Hen Sol, j'invite Taïro, bien sûr. Voilà, gros morceau. Bien sûr, Cut Killer, qui est sur le morceau, le morceau qui s'appelle Good Vibes, donc Cut qui vient et qui me fait l'intro, tu vois, je reprends le sample de Sugar'n Gang et tout, Rappers Delight, forcément, on va faire la boucle, je raconte, mais je raconte ce que je vous ai dit au début, les radios, les trucs, comment j'étais quand j'étais gamin, et voilà. Ensuite, après ça, je ne sais pas, il y a une période un peu plus calme où tu vas revenir sur un projet beaucoup moins mainstream, tu vas venir, j'ai l'impression que c'est la récréation, un projet qui s'appelle We Love New York avec Akhenaton, c'est un album en commun, tous les deux. Oui, oui, comme je t'ai dit, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que moi, à toute cette époque-là, pendant quelques années, je travaille, donc j'ai mon studio qui est collé au studio de Chill, donc en fait, même quand je fais Pas le Temps, en fait, Prison de Brack, Chill est à côté, il est appuyé contre la porte et puis il écoute, quoi, qu'est-ce qu'on pense ? Donc lui, il a vu le truc l'être. Il me dit, je pense que c'est un tube. Il me l'a dit comme ça, et il m'a dit, je pense que c'est un tube. C'est pas tromper le monsieur. Donc voilà. Et bien sûr, comme souvent, tous les matins, on buvait le café ensemble, on fait le monde, on parle musique et tout et puis un jour, il me dit, putain, j'ai trop envie de faire... Il me dit, putain, une mixtape là, l'ancienne, où ça kick, on prend des samples, on s'en fout, on y va. Tu te sentirais de faire ça avec moi ? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, retour aux sources, tu vois, c'est mon mentor lérical, tu vois, donc oui, bien sûr. Et là, il me dit, ouais, on l'appellerait Will of New York, t'as vu nos origines, notre... J'ai dit, ouais, carrément et tout, à fond, on rebondit. Et puis au départ, au départ, ça devait être une mixtape, quoi. Et on part sur une mixtape, donc on commence à faire des titres et tout machin, et puis au bout d'un moment, Aïcha, qui est au bureau au-dessus, à la fin de la cache, mais qui aussi, qui travaille dans les bureaux, et qui s'occupe de Milabel, donc son label de l'époque, qui vient et qui dit, non mais vous êtes en train de faire une tuerie là en fait, il faut faire une mixtape. C'est trop gros pour une mixtape. On va le produire. On va le produire. Et donc ça devient un album, un album indépendant qui sort chez Milabel, avec derrière, ouais, les clips, on monte à New York, faire des clips. À New York directement. On travaille avec la famille, avec les équipes. Là, tu retrouves l'ingénieur dont je te parlais, qui était stagiaire à Polygon sur mon premier album, Philippe, qui mixe tout l'album We Love New York, à la Cosca, tu vois, donc voilà, on l'a bouclé, bouclé. Et vous le sortez avec une stratégie de vente que je trouvais super maligne. C'est vraiment un truc où à la commande en fait, je crois d'une certaine vous avez une plateforme où tu peux commander. Il y avait la plateforme Milabel en fait, qui était sortie sur la plateforme Milabel et c'était vraiment un système en fait assez novateur, ouais, sur un système de commande en fait. Donc c'était pas, on est au début là, tu vois, de iTunes, tout ça, avec les téléchargements, enfin qui sont là depuis un moment déjà. Mais le but, c'était non, de faire un vrai truc indépendant, tu vois, d'avoir notre propre source d'approvisionnement et tout ça. Donc c'était... Ça c'est cool, c'est bien. illimité presque, tu vois, mais au moins tu savais que... Moi j'avais l'impression que vous vous faisiez super plaisir. Oui, mais grave, ça allait dans les bonnes mains, tu vois, et puis même derrière, on s'est dit, bah vas-y, on va faire quelques dates quand même, kiffé, tu vois, avec Bouddha Chris, DJ Daz, on prépare un show, tu vois, et tout, et puis en fait, au début, on va en faire 5-6, finalement on fait 30 dates en fait. Ah ouais, et on finit la dernière date de la tournée à New York. Ça c'est beau ça. Et on joue à New York. We love New York à New York, c'est beau. On a bouclé, bouclé à 2000 personnes. Très bien, très très bien. Le kiff, absolu. Attends, parle-moi un peu du projet Extended Play. Extended Play, Extended Play, si tu veux, dans la phase de ce qui s'est passé après We love New York, moi je rentre dans une phase où je me dis, là j'ai vraiment envie de faire de la musique, tu vois, j'ai pu, ce que la musique est en train de devenir là au niveau stratégie, les plateformes, les trucs, je comprends plus trop ce qui se passe et donc je me dis, en même temps je me dis, je vieillis, donc c'est plus trop ma place peut-être, tu vois, donc je vais faire de la musique, je vais faire du son. Donc je m'enferme au studio et je fais du son. Et à ce moment-là, si tu veux, je décide de faire ça quand il y a I Am qui à un moment donné disent, nous on a un nouvel album, on va faire un album I Am Morricone. Ouais, je me souviens. Et donc moi je fais une fixette sur ce projet. Et là je me dis, je vais sampler tous les Morricones qui me passent sous la main et je vais m'enfermer et je vais bosser comme un enculé. Tu vois, j'ai bossé, j'ai fait des sons, j'ai fait une quarantaine de sons, tu vois, j'ai samplé tous les Morricones, j'ai rien laissé à personne et tout. Et j'étais à fond sur ce projet, tu vois. Et donc eux, ils avaient missionné pas que moi, d'autres équipes et tout ça, machin. Et donc dans une équipe, il y avait Sam de Coloquine, qui avait le studio camouflage et qui travaillait avec Ayman et Sébastien Damiani qui bossait avec eux, ils s'étaient connectés et Sébastien, moi je l'avais vu, je l'avais rencontré pendant la tournée We Love New York. Et donc si tu veux, sur ce projet-là, à un moment, le projet Morricone ne se fait pas. Parce que, ben, Morricone, la famille de Morricone a eu des exigences beaucoup trop, haute. Et donc le projet tombe à l'eau et du coup, à ce moment-là, quand on parle de ce projet, moi j'invite Sébastien à venir dans mon local, dans mon studio, on parle musique, j'ai fait écouter des sons et tout, et puis on connecte en fait, il y a un truc qui se passe entre nous, on connecte. Lui, il vient du classique, de la variété, c'est un tueur au clavier, c'est un monstre, c'est un pianiste concertiste à la base. Donc le mec à 12 ans, il joue avec un orchestre symphonique au Japon et il joue du Tchaïkovski, il joue du Beethoven pendant 1h20, tu vois, avec des oeuvres où tu n'as pas le droit de te planter. C'est un vrai pianiste, tu vois. Et le mec, il vit ça à sa pré-adolescence, tu vois. C'est fou. Donc, disque d'or au Japon, il a une carrière de dingue et donc on parle de tout ça, de nos expériences, de tout ça et il kiffe le hip-hop donc on connecte. Après, on se dit, on va faire des sons ensemble en fait, tu vois. Après, il vient l'album Art Martien parce qu'en fait, si tu veux, comme Morricone, ça n'a pas marché, derrière, il me dit, bon ben les gars, retour à la case départ et en fait, il nous faut des nouveaux sons. Attention, on ne peut plus sampler comme avant parce qu'aujourd'hui, quand IAM prend un sample, on se fait mitrailler, ça coûte une blinde donc les gars, pas de sample. Il faut... Je parlais à Kenathan un jour, il me disait qu'il crée ses propres samples du coup pour pallier ces problèmes-là. T'es obligé. Et nous, à ce moment-là, si tu veux, on travaille avec Sébastien et notre façon de travailler en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Sébastien, c'est à lui tout seul, c'est un orchestre vivant. C'est 120 personnes. Tu le mets sur un ordinateur avec les bons plugins et tu as 120 personnes qui jouent et il arrive à te faire sonner les trucs, tu fermes les yeux, tu dis c'est un orchestre. Parce qu'il a... À un moment donné, il y a le talent mais à un moment donné, il y a aussi le... Comment dire ? L'expérience et il y a aussi... Il a étudié, c'est-à-dire qu'il connaît la musique, il sait l'écrire, il sait les nuances. Bien sûr, bien sûr. Tu lui dis, fais-moi un truc, joue-moi quelque chose qui fait pleurer, il te fait parce qu'il connaît, il sait exactement ce qui fait pleurer. Fais-moi un truc, il fait sourire. On a fait l'expérience. Il joue un truc, tu souris, d'un coup, t'es pas bien. Pourquoi tu joues ça ? Ça me fait mal. Arrête. Tu vois ? Mais oui, il dit parce que ça, ça fait appel à des trucs, des sens chez toi, des trucs... Enfin, tu vois, il va jusque-là. Il sait, il connaît. Et imagine, j'ai ce mec-là qui travaille avec moi. Et là, d'un coup, je me dis, les possibilités, elles sont infinies. C'est-à-dire que, ouais, t'as plus besoin de s'en plaît. Je lui chante des trucs, ouais, blablabla, et il rejoue, et il rajoute la sienne, et je rebondis, et on fait de la musique comme ça. Et donc, quand à un moment donné vient ce truc de Art Martien, à IAM, on se dit, bah, il faut absolument qu'on place des sons avec IAM. Il faut absolument qu'on est sur Art Martien, il faut qu'on y soit. Donc, on se met en mode taf de ouf intensif, on fait des morceaux, on fait des morceaux, on fait des morceaux. Au début, ils écoutent des trucs, ils font, ouais, putain, on est déçus, on rebosse et tout, machin. Et puis, Chill, quand même, qui est à côté, tu vois, qui a la pièce à côté, qui entend des choses, il fait, mais les gars, putain, c'est ce que j'ai entendu hier, c'en est où ? Ouais, t'inquiète pas, on travaille. Il fait écouter au groupe des trucs. Et puis, à un moment donné, tu sais, dans les réunions, ils mettent des sons, et puis d'un coup, et nous, on se retourne avec Sam, on se regarde, c'est ça que vous voulez ? Ouais, parce que t'as vu, là, ce morceau. Ok. Alors, on retourne travailler, et on retourne, et là, ok, on a compris, on a compris ce qu'ils veulent, en fait, on a compris les armes, et on fait. Et là, on commence à livrer, et là, ça commence à faire. Ça, c'est bon, ça, ça, c'est bon. On a touché la cible. Résultat, on a à peu près 5 titres dans Art Martien, Habitude, Renaissance, et dans l'autre, 3.ayam, c'est le gris, là. Donc, on a 5 titres dans l'autre, 5 titres dans l'autre. Et Sébastien se retrouve dans Art Martien, si tu regardes comment il est crédité, parce qu'après, il a fait des samples, que Tonton a samplé, que Tille a samplé. Donc, lui, il est crédité peut-être sur 14 titres, en fait, dans Art Martien. Il est compositeur, co-compositeur de 14 titres sur Art Martien. Et à partir de là, on décide de bosser ensemble, on a déjà décidé de faire des projets, Extended Play, sort de là. Il y a deux volumes. Extended Play 1, Extended Play 2, qu'on voulait au début appeler Hip-Hop Symphonique. Parce qu'on travaille avec un orchestre symphonique d'Avignon à cette époque-là. Moi, c'est ce que j'avais lu. Quand les projets sortaient, c'est ce que j'avais lu. Bien sûr. D'ailleurs, toutes les cordes qui sont jouées dans cet album, dans ces EP-là, sont jouées par l'orchestre. Et on se fait un kiff quand même, c'est qu'on a Prodigy de Mob Deep sur l'EP. C'est incroyable ça. Sur Extended Play 1, tu as Oxmo, Akash, Vust, Prodigy de Mob Deep. Et on a Jerry Heller qui fait l'intro. J'ai vu marquer son nom, et il fallait qu'on en parle. C'est complètement... D'où vous le sentez ? Comment ? Pourquoi ? Jerry Heller. Quand j'ai vu marquer son nom, je me suis dit, c'est peut-être un autre Jerry Heller. C'est pas le même. Jerry Heller de Ruffless. Ouais, ouais. De Ruffless. Avant la sortie du film de N.W.A., Seb, qui est fou dans sa tête, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'artiste, il est aussi fou dans sa tête, il lit le bouquin. Ouais, que j'ai lu, c'est Olivier Cachin qui le traduit. Et il m'en parle, il me dit, putain, tu as vu cette histoire ? Jerry Heller, le mec était manager de ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a essayé bouger le cul, putain, tu vois, c'est ça et tout. Je dis, ouais, ouais, il me dit, je vais l'appeler. Tout simplement. Je dis, ouais, je vais trouver son contact, je vais lui envoyer un mail et tout. On va faire des trucs. Ok. Deux jours après, il m'a répondu. J'ai pris quoi ? Jerry Heller. Incroyable. Il m'a répondu, il m'a dit, j'ai raconté l'histoire, tout, la passion, la musique, comment on veut faire les trucs, comment on a démarré, le côté symphonique, le côté machin. Et le mec a répondu, mais c'est un truc de fou. En fait, dans le mail, il dit, mais je ne vous connais pas, mais ce que vous me racontez, c'est un truc de fou. Vous voulez un orchestre symphonique avec du hip-hop, machin, c'est dingue. Et là, il lui dit, je vais lui proposer de faire l'intro. J'ai dit, mais... Et le mec, il répond, il dit, ouais, d'habitude, je prends de la tune quand même. Il lui dit, d'habitude, sachez que je prends des sous. Mais là, vu la passion que vous y mettez, vu le concept, parce que le mec, il nous dit, mais les gars, le concept, il est fort. Et franchement, ok. Gratuitement. Et je me retrouve à la Cosca un soir, parce que Seb n'était pas là, il habite dans les Cévennes, donc il n'est pas descendre tout le temps, il était suffisamment descendu, donc là, il était un peu au repos. Et je me retrouve au téléphone avec Jerry Heller, à enregistrer avec le Mac, le micro, et le mec, le mec, il fait, ouais, c'est Jerry Heller, je fais, ouais, ça va, et tout, je lui parle, je suis tout seul dans le bureau, il est chez Pac Keller, et le mec, il me dit, ça va, ça marche, il me fait un speech, ouais, c'est Jerry Heller et tout, je fais, excuse-moi, tu peux pas le refaire un peu plus lent, un peu plus de conviction, tu sais, je dirige le gars, le mec, il est un peu saoulé, tu vois, vraiment, il me fait, ouais, bon, ça va, mais, ok, je te le refais, vas-y, stop, attends, non, là, tu vois, écoute, le mec, mais il a été cool, il a joué le jeu, tu vois, il a fait le truc, je l'ai remercié 20 fois, Seb aussi, ils ont continué à se parler et tout, et surtout, Jerry, il était, il lui a parlé du film, ouais, et il disait là, il y a un truc qui va sortir et tout, parce que ça polémiquait, tu sais, c'était quoi, lui, il était pas content comment il était décrit dedans, et il avait dit à Seb, il avait dit, mais je vais les saigner, je vais les saigner, il était vénère, je vais les saigner, j'ai vu les interviews et tout, pour qui, machin, c'est pas ça la réalité et tout, c'est des menteurs, machin, moi, Easy, c'était mon gars, tu vois, et c'était ouf, tu vois, c'est dingue, c'est complètement dingue, ça c'est, et ça, plus Prodigy, 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 après les deux sont morts, malheureusement, Jerry et Prodigy, on s'est posé des questions, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute, sur le volume 2, sur le volume 2, ils sont tous là, ils sont tous en vie, mais c'est cool, c'est très cool cette histoire, j'ai entendu dire que, t'avais participé à quelque chose avec Brad Pitt, si tu vois ce que je veux dire, ah oui, ça c'est, ouais, ça c'est la continuité, en fait, du travail, ce que nous, nous, notre Sébastien et moi, c'est devenu Larage et Damiani, donc c'est Bastien et Damiani, Faflarage, et évidemment, on a continué à faire du son, on a fait nos projets, on a fait pas mal de prods, beaucoup d'expériences, crossover, comme je te dis, mélanger le symphonique, avec le rap, le lyrique, tout ça, on fait ça depuis des années, en fait, tu vois, des fois c'est même injuste, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui sortent des trucs et qui disent, oui, c'est une première, c'est machin, alors qu'on l'a fait bien avant eux, et que, même eux, ils nous ont pas ouvert la porte à l'époque, tu vois, mais si tu veux, après on a continué notre travail, tu vois, à faire du son et tout ça, et puis à un moment donné, une agence s'appelle Buzzman, très grosse agence de pub aujourd'hui, une des plus grosses en France, qui a pour habitude de faire des pubs un peu décalés, tu vois, et ils ont travaillé avec tout le monde, et en fait, moi je connais le boss de cette agence-là, Georges Mohamed Chérif, qui en fait, j'ai fait sa première pub en fait, quand il était tout seul, quand Buzzman, c'était juste lui, tout seul, sa première pub, alors je l'ai fait, je sais plus, entre Gomez et Dubois, et après la buzz, ou tu vois, de trucs comme ça. Mais quand tu dis que tu l'as fait, c'est quoi, la musique ? Je fais la musique en fait, je lui fais à cette époque-là, carrément, il fait une pub de Quick, et je lui fais un son, je lui livre une maquette, et on se rencontre, grâce à Alexandra, à Monori je crois d'ailleurs, il me semble, ouais c'est ça, bon, je sais plus, et puis je lui fais un son, et son concept en fait, c'était le hot dog de Quick, et donc le hot dog de Quick, forcément, lui il se dit, ben on va faire un clip de rap, avec des chiens, habillés comme des rappeurs, autour d'une villa, avec des bagnoles, avec des chiennes, avec tout ça, machin, on va faire un délire, et donc, il faut un morceau, et là, il me sert hot dog, donc j'ai fait une maquette, avec un chien qui rap, en mode snoop, avec une voix quand même simple, j'ai écouté Lil Wayne à fond, je dis, je vais faire un flou à la Lil Wayne, défoncé, et je vais faire un chien, un go trip quoi, qui va raconter que des saloperies, en mode chien, donc évidemment, les chats, je leur fais ceci, les chiens, je leur fais cela, je leur raconte, un truc qui me fait golerie quoi, et les mecs, ils kiffent en fait, et du coup, on sort ce titre là, et après là, j'appelle mes potos, Tuffa et Masta, j'avais fait un son, qui m'avait validé, mais je voulais, je sais pas, je voulais que ce soit eux qui fassent l'instru, donc je dis les gars, venez, faites moi l'instru, donc on fait une espèce de remix, et moi je couche dessus le truc, hot dog et tout, la campagne de Quik et tout, qui sort première pub de Buzzman, et donc des années après, entre temps, quand j'ai, genre j'apprends au téléphone, je me dis mais, j'ai 100 personnes qui travaillent pour moi, la boîte aujourd'hui, elle est cotée en bourse limite, c'est Buzzman, c'est l'une des plus grosses agences de pub en France et tout, machin, et donc là, quand arrive la pub de Boursorama, parce que c'est ça qu'on parle, ils veulent faire un délire, reprendre en fait, Aznavour, le fameux, qui a déjà donné des droits à Dr Drey, pour faire le morceau, What's the difference between me and you, que tu connais, et donc, ils ont un cahier des charges compliqué, parce qu'il faut que ce soit Aznavour, mais il ne faut pas trop que ça ressemble à Dré, mais pas que ça ressemble à Dré. T'imagines un peu le truc ? Compliqué. Et donc, ils galèrent, ils galèrent, et Georges, il passe là, il voit, c'est créatif, en fait, qu'il galère, et d'un coup, il passe, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ? J'avais parlé, six mois avant, on avait discuté un peu, pourquoi vous n'avez plus pas Faf ? Ben ouais, ouais, on peut l'appeler, mais ouais, ok, ben il m'appelle, et il m'explique le topo, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais attention, parce que les éditions d'Aznavour, ils ne veulent pas que ça embrouille avec Dré, donc il faut un morceau. Ouais. Et là, je fais une maquette, je prends le sable d'Aznavour, le vrai, je fais une première maquette et tout, et puis, ils me disent, ah ouais, putain, c'est la bonne direction là et tout, parce que, et d'ailleurs, c'est fou quand même, parce que le studio en fait où on est, ce morceau-là que j'ai fait, c'est retrouvé, mixé dans ce studio-là où on est. Où on est en train d'enregistrer. Où on est en train d'enregistrer là, ouais, c'est fou. Et donc, je livre une version, il me valide la maquette, j'appelle Seb, et là, on fait venir les musiciens, voilà, tout, pour jouer les cordes, on rajoute, on rajoute des trucs, ben, qu'il n'y a pas chez Dré, qu'il n'y a pas chez Aznavour, des embolés de cordes, tu sais, talalalala, qu'on rajoute nous, on rajoute notre touch, quoi, tu vois, et on fait cette version-là qui est validée par Boursorama, validée par les éditions de Aznavour, et donc, on signe le truc, et donc, on a signé un papier, édité, Aznavour, Faflarage, Sébastien Damiani, ça c'est complètement fou, et ils sortent la pub en mode, costaud, et dans les images, parce que là, on n'a parlé que de la musique, et oui, et dans les images, et oui, parce que d'un coup, et nous ça on l'apprend après, c'est-à-dire qu'ils font une première pub, en disant, ben voilà, il y a une première campagne 2017, où il y a ça, et ensuite derrière, ben on va la faire avec Brad Pitt, normal, ah bon, Brad Pitt, ouais, ah ok, ben Brad Pitt sur la pub, ok, très bien, t'entends ton son avec Brad Pitt, et tout, ça fait bien sur le CV, t'as bossé avec Brad Pitt, si tu le veuilles ou non, c'est ça, avec Aznavour, Charles Aznavour et Brad Pitt en même temps, Brad Pitt, ils nous servent Tyson aussi, ben oui, côté, sur le riz, c'est la même, incroyable, Mike Tyson est venu ici, je tiens à te le dire, il se retrouve dans notre podcast, bien sûr, c'est important, ok monsieur, donc ok, ok, très bien, on approche tout doucement de la fin de cet entretien, mais je vous j'ai dit de parler quand même, d'une soirée dont on me parle tout le temps, une soirée que tu organises avec ton équipe à Marseille, qui s'appelle Old School Party, la Old School Party, si tu peux me parler de cette soirée, oui, la Old School Party, qui se passe à la place des Canailles à Marseille, c'est en face des terrasses du port, au niveau du village des Docks, grand bâtiment en pierre, tu vois, un vieux bâtiment en fait, et c'est juste superbe en fait à l'intérieur, et en fait au départ, l'équipe qui a aménagé le lieu en fait, c'est comme une plaza, tu sais, comme aux Etats-Unis, c'est des plazas qui ont aménagé le lieu, qui ont tout redécoré à l'intérieur et tout, au début ils m'ont demandé, tu sais comme je te disais en fait, pour te dire, tu vois les coïncidences et comment les choses elles tournent, moi je suis très humain, dans toute ma carrière, j'ai essayé, je ne le crie pas sur les toits, mais tu vois, je ne suis pas rin d'association pour enfants malades, j'aide d'autres associations, je fais des tas de choses en fait, des fois des trucs dont je ne me crédite pas, tu vois, je fais, j'ai filé la main à beaucoup de monde, à des jeunes artistes, des trucs, des machins, tu vois, parce que ça m'intéresse, parce que j'aime ça, je me dis, voilà, si on peut aider des gens, on le fait, tu vois, et là, en fait au début, il fallait faire juste une vidéo en fait, pour ce lieu-là, qui allait se créer à Marseille, qui allait s'ouvrir, juste une vidéo pour donner de la force, des artistes locaux, mais je ne les connais pas ces gens à la base, je le fais, je me dis, ben ouais, ils essaient de monter un truc à Marseille, peut-être ça va faire bouger la ville et tout, donc vas-y, je le fais, je fais une vidéo, il y a un nouveau lieu à Marseille, il faut donner de la force, il faut y aller, vous allez voir, ça va être bien. Ben du coup, quand ils inaugurent, j'y vais, quand même, et là, je rencontre l'équipe, que je connaissais, que je ne connaissais pas, et là, d'un coup, après, on me propose, ouais, on veut développer le lieu et tout, est-ce que tu ne voudrais pas faire un showcase et tout ? Sauf que je vois le lieu, j'ai tout le temps la tête en l'air, tu vois, les longs murs et tout, j'ai déjà été à cet endroit, donc je le vois très bien. Ça fait penser à New York. Mais je me dis, il n'y a pas de vue sur le ciel au milieu de la force. ouais, c'est vue sur le ciel, c'est très haut, et je me dis, ça me fait penser à New York, le truc, en fait, et il me dit, je suis ok, je me dis, non, 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 il faut faire des soirées ici, il faut faire des soirées de dents, en fait, moi, je vois des soirées old school, parce que depuis combien de temps on se dit que nous, les 40, les 50, voire même les 30, on n'a plus de soirée pour nous, en fait, les gens ne sortent plus. C'est vrai. Combien de fois on en a parlé entre nous, en se disant, putain, mais il n'y a pas de lieu où se retrouver, il n'y a plus de musique pour nous, on a l'impression d'être effacés, d'être victoire, et là, je dis, il faut remettre ça, il faut refaire ça, et ils m'ont dit, ben, vas-y, on te suit. J'appelle Giel, j'appelle Daz, j'appelle Xavier Caméléon, qui est maître de cérémonie, je dis, les gars, vous me suivez, on lance une soirée, là, vas-y, faf, old school, old school, parce que la limite, c'est 2010, c'est grand max, et tout ce qu'il y a avant. Vas-y. Et ça part, on fait la première soirée, on fait, je suis très content, parce qu'on fait, genre, 300 personnes. Ouais. Et là, depuis un an, en fait, il y a une queue de dingue, en fait, devant la soirée, on est complets tout le temps. Moi, des gens de Paris, on le fait deux fois par mois. Les gens de Paris me disent, on va à Marseille, viens, à chaque fois, j'ai un truc à faire, moi-même à Paris, mais je vais venir, c'est sûr. Tu viens de kiffer, il faut que je vienne. Et c'est mortel, parce qu'en fait, c'est tous les sons qu'on écoutait dans les soirées de notre époque, tu vois, et que les gens, en fait, ils ont envie de se retrouver aussi là-dedans, et ça fait plaisir à tout le monde, les gens, ils sont souriants, il n'y a jamais d'embrouille, il n'y a jamais tout ça, il y a toujours une bonne ambiance, et du bon son, et c'est tout ce qui compte, en fait, tu vois, et c'est tout ce qui nous manquait, en fait, il nous manquait ça à Marseille, vraiment. Et maintenant, on l'a, donc on l'a fait, tu vois, tous les 15 jours, et ça marche très bien, et l'été, on fait tous les samedis, et c'est blindé, voilà. Très fier de ça aussi. Ce que je retiens de tout cet entretien, c'est que tu rebondis tout le temps, avec tes multi-casquettes, et c'est ce qui t'aide à rebondir aussi. J'essaie, tu sais faire plein de choses. Et voilà, tu vois, par exemple, le côté beatmaker, je trouve que tu ne le mets pas assez en avant, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, en fait, mais au final, tu as fait de la musique pour Brad Pitt. Ouais, je le dis comme ça, je m'en fous. C'est très bien. Maintenant, je tiens à te dire que toutes les personnes qu'on reçoit ici repartent avec un cadeau, donc j'ai un cadeau pour toi. C'est filmé, maintenant c'est filmé, mais il y a des gens qui écoutent ce podcast seulement en audio. Oui. Donc j'aimerais que quand tu ouvres le cadeau, que tu expliques au micro ce que c'est. Ok, ça marche. Bon ben les gens, ceux qui sont toujours là en train d'écouter. Ouais, non. Merci beaucoup. Bien sûr qu'ils sont là. Le grand jeu. Alors, il y a marqué le grand jeu, c'est une enveloppe bleue. Voilà. Très bien impactée. En fait, c'est un petit sac qui est en sous fond d'enveloppe. Il y a une étiquette marquée le grand jeu dessus. Je sors. L'Odyssée Martienne. C'est un livre. Voyage visuel dans le mouvement hip-hop de la cité phocéenne. magnifique, magnifique, magnifique. C'est un recueil de photos. Waouh ! Tu vois des choses. Tu vois des choses. Oui, bien sûr. Putain, les Marines américains, les photos du vieux port, sa mère ! Non, alors là, il y a des photos de Marseille, en fait, mais il y a évidemment nous, à l'époque, il y a l'histoire qui est racontée. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Eh oui, c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre Maïrault. C'est un livre de Jean-Pierre Maïrault ? Oui. Jean-Pierre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on était gamin, donc à toute l'époque des débuts, en fait, 86, 87, 90, 95, Jean-Pierre, photographe, et donc nous suivait. Enfin, il venait sur les concerts, les soirées, dans la rue, et nous prenait en photo, en fait, comme ça. Et donc, il a l'histoire du rap jusqu'à peut-être 96. Incroyable. À noter, c'est que Jean-Pierre aussi, qui était plus âgé que nous, Jean-Pierre a fait la photo de Soul Swing. La pochette du EP du Soul Swing, c'est Jean-Pierre. C'est lui ? Ok, incroyable. C'est Jean-Pierre qui l'a fait. Incroyable. Ouais, à la Joliette. On est synchro. On est synchro de ouf, en fait. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ouais, Cannebière 89, et oui. Et oui. Et je suis où ? Moi, je ne suis pas là. Je devais être là, je devais être dans le coin. Obligé. Je pense que tu vas te trouver dans un cas obligatoirement. mais je veux dire, ça rappelle tellement des trucs que c'est notre histoire, en fait. C'est l'histoire du... Le free time. C'est le free time. Ah, sa mère, 89. La photo du... Ouais, je pourrais vous en... Voilà, on est parti sur un autre podcast. Ouais. Il y a des photos de Marseille des époques fin 80 qui sont juste incroyables. Merci beaucoup. Franchement. De rien. Si t'es content, t'es content. Top, top, top. En tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ce moment. Merci de ta patience, de ta curiosité, de ta gentillesse et de ton partage. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi. Plein de bonnes choses. Bye. Sous-titrage ST' 501